Bon, et bien, salut à tous dans ce podcast dédié au livre Le Cycle d'Astrolis, tome 1, adapté. Et, et bien, qui de mieux pour parler de ce livre que d'accueillir avec moi son autrice, Mathie Madiel. Salut à toi ! Salut Kishnifu, merci beaucoup pour ton invitation. Mais avec plaisir, et pour ceux qui ont la vidéo devant eux, là, vous voyez, en haut à gauche, j'ai mis une petite image de la couverture du bouquin. Et puis, sans doute, en description, je vous aurais mis un moyen de vous le procurer. Et, quoi de mieux pour débuter que, je vais te demander de nous résumer le synopsis de ton bouquin, parce que je pourrais lire la quatrième de couverture, mais tu es là. Alors, autant te demander à toi, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, et un auteur est toujours très mauvais, mais il faut s'occuper à l'exercice. Exactement, c'est ça. Alors, du coup, c'est l'histoire de, comment, de, en quelques heures de notre avenir, enfin, j'espère qu'il ne sera pas forcément comme ça, mais bon. Donc, la Terre est devenue inhabitable, et la race humaine a commencé un peu à désespérer, pensait qu'elle allait disparaître, sauf que, finalement, il y a des failles spatio-temporelles qui se sont ouvertes un peu partout sur Terre, et qui menaient tout au même endroit, c'est-à-dire à Astrelis, un haut royaume utopique. Donc, toute la planète est dirigée par un haut roi et une haute reine, divisé en 14 royaumes. Et c'est donc un endroit assez paradisiaque. Donc, les gens sont très accueillants, très curieux aussi, de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, quand ils vont savoir qu'il y a d'autres êtres humanoïdes qui existent et qui sont en détresse sur une planète qui se meurt, et bien, ils vont décider d'aller les aider. Et donc, on va suivre le parcours de Julia, une jeune traductrice à l'ONU, qui est devenue le gouvernement mondial par nécessité. Et donc, elle va découvrir ce nouveau monde avec ses deux... et découvrir un peu tout ce qui se cache derrière les manipulations politiques à venir, notamment des dirigeants de leur planète qui veulent garder un peu de pouvoir. Et donc, ils vont essayer au maximum de conserver la paix, mais malheureusement, il y a pas mal de choses qui vont leur reçues. Et ils vont devoir composer autant que possible. Et oui, exactement. Et puis, en plus, je vais dire, c'est de la nature humaine. Des humains qui avaient pas mal de pouvoirs qui arrivent dans ce monde-là, toi, justement, t'as imaginé le fait de comment est-ce que ça allait se passer, au moins du point de vue politique là-dessus. Alors, il n'y a pas que ça, mais justement, là, t'en parles. Et c'est vrai que, justement, ça peut poser problème, justement, à des personnes qui ont été habituées de gouverner, d'avoir du pouvoir d'arriver dans un monde comme ça et de délaisser ces pouvoirs si on leur demande. Enfin, en tout cas, déjà, rien que ça, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte et que même si on l'aurait dû à notre échelle, à nous aussi, si jamais ça devait nous arriver, ce serait quelque chose qui, sans doute, poserait problème. Bah, écoute, merci. Tu vois, tu t'en es pas mal sorti. Effectivement, c'est toujours compliqué. Ouais, non, mais j'imagine. Parce qu'en fait, j'imagine, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on connaît tellement. Toi, je suppose, c'est que tu connais tellement. Et puis aussi, tu as déjà toute la suite. Je suppose, on en parlera. Mais au bout d'un moment, tu ne sais plus trop où t'arrêter, où il faut aller ou qu'est-ce qu'il faut dire. Parce que tu connais tout. Et donc, tu te dis, bon, attends, là, c'est que le tome 1. Attends, c'est quoi ? Mais bon, là, c'est le début. Donc, ça va, mais tu verras. Je ne sais pas combien tu as de tome. On en parlera aussi. Mais si bien que tu devrais faire la promo du deuxième, alors que tu en as, je ne sais pas, peut-être 3, 4. Tu vas dire, attends, le 2, c'est entre quoi et quoi ? Au bout d'un moment, c'est un peu showtime. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux d'en parler avec toi. Au début, comme je t'ai dit, je voulais simplement, alors, soit te donner mes impressions par écrit. Je me suis dit, ce serait triste. Après, je me suis dit, je vais en faire une vidéo, comme j'ai l'habitude. Et puis, ça peut en intéresser plus d'un. Et ce serait vraiment cool. Et puis après, je me suis dit, mais être tout seul, attends, j'ai la possibilité d'en parler directement avec l'autrice. Je veux dire, c'est comme si je matais Star Wars 7, 8, 9 et que des heures après, je pouvais en parler avec Ryan et JJ. Alors, attends, je ne vais pas me priver, là, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais directement t'inviter pour ça. Et ouais, comme je dis, je suis bien heureux, parce que déjà, bon, comme tu le sais, je ne suis pas un énorme lecteur. Mais j'avais promis quelque chose et je l'ai fait. J'ai dit, dès que je serai en vacances, je vais lire ton bouquin. Et tu vois, là, on est le dernier jour de mes vacances. Et j'ai lu 30 pages par jour. Alors, je l'ai terminé il y a quelques jours. Mais du coup, ça m'a permis de bien le digérer à ce niveau-là. Mais je suis content aussi parce que, ouais, comme je t'ai dit, je ne suis pas un énorme lecteur. Et donc, moi, ça me fait me rendre compte à quel point c'est bon, en fait, de se plonger dans un livre. Et puis, un livre d'une histoire, enfin, je veux dire, un roman comme ça, c'est très rare. Je vois, voire même, je crois que ça ne m'est pratiquement jamais arrivé. Moi, c'est que des œuvres philosophiques ou un peu psychos ou trucs comme ça. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui raconte une histoire. Donc, limite, tu vois, ton bouquin, c'est peut-être le premier d'une histoire que je lis. Et ça me fait me rendre compte aussi du bien, une fois que tu le termines, parce qu'en fait, tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'être rentré dans un univers. Et en même temps, c'est déchirant parce que tu le délaisses. Bon, je sais qu'il y a un tome 2, alors ce sera avec plaisir. Mais surtout toi, on y reviendra aussi. Tu as une grande capacité pour développer tes personnages, etc. On y reviendra. Mais donc, ce qui fait qu'on s'y attache. Et donc, du coup, dès le moment où on doit les délaisser, c'est un petit peu triste. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que moi, je suis heureux d'échanger avec toi sur ce bouquin-là aujourd'hui, sur ton bouquin. Et puis surtout, en fait, j'ai envie de remettre les points sur les i en disant que tu es jeune et que c'est rare, voire... Moi, je crois que je te l'ai déjà dit, mais je ne pensais même pas ça possible qu'une personne aussi jeune, en fait, aurait pu déjà éditer un livre. Et rien que pour ça, en fait, déjà, je te dis félicitations. Et puis, je ne sais pas si toi, de ton côté, tu as déjà eu pas mal de retours ou pas, mais déjà, vraiment, félicitations pour ça parce que je te connais depuis quelques années maintenant et tu as commencé par des écritures de théorie où tu m'avais fait lire un bon gros pavé. Mais ça aussi, on y reviendra, mais plus dans la partie spoil. Oui, parce que je le dis, on a une partie non-spoil au début pour que vous puissiez vous imprégner un peu du livre, mais après, on ira un peu plus dans les spoils. Mais ouais, tu avais commencé par ça. Donc, moi, j'avais lu tes premières lectures. Et puis là, tu en arrives là à avoir ton bouquin dans mes mains. Enfin, c'est assez dingue. Donc, déjà, pour ça, félicitations. Et est-ce que tu as des retours, déjà, de ton côté ? Comment ça se passe, le développement ? Et puis, avec le Covid, tout ça, est-ce que ça t'a un peu freiné ? Enfin, je ne sais pas. Raconte-nous un petit peu cet envers du décor-là. Ouais, c'est très gentil, déjà. Je suis très flattée. Mais oui, c'est sûr que je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, pas aussi jeune. C'est sûr qu'en fait, la maison d'édition qui m'édite, c'était la deuxième vague d'envoi que je faisais. Donc, j'en avais fait une première, parce qu'il faut savoir que la technique... S'il y a des jeunes auteurs ou autrices qui nous écoutent, effectivement, généralement, on conseille, quand on a fini un manuscrit, qu'on l'a fait bétalir, qu'il est propre, qu'il est absolument bien, parfait, carré, on conseille, effectivement, d'envoyer à des maisons d'édition, mais à plusieurs mois d'intervalle. Donc là, par exemple, j'avais envoyé une première vague, donc, de romans à des maisons. Et donc là, c'était un peu une deuxième vague que j'envoyais, parce que j'avais déjà eu... Enfin, ou plutôt pas eu, parce qu'il faut savoir que dans le monde de l'édition, ce qui est un peu embêtant, c'est que souvent, pas de réponse, ça ne veut pas dire... C'est pas de nouvelles, bonne nouvelle, mais c'est l'inverse. Oui, c'est ça. C'est un peu comme les entretiens d'embauche et tout ça, quand tu n'as pas de réponse, c'est que quand tu n'as pas de nouvelles, c'est pas bon. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, j'avais pas beaucoup de nouvelles, donc je me disais, bon, tant pis. Et donc, j'ai eu l'opportunité de voir un appel à texte. Donc, parfois, les maisons d'édition demandent, sur une période donnée, elles ouvrent leur soumission et elles disent, ça y est, envoyez-nous des textes, on est prêts à en recevoir. Et donc, il y avait ça pour la maison d'édition Sharon Kenna. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre, le livre est fini, il est bien corrigé, je pense que ça peut le faire. Et puis, au pire, j'aurai des retours. Parce que cette maison-là disait qu'elle envoyait des retours. D'accord. Et moi, en fait, pour cette vague-là, c'est tout ce que j'espérais, en fait. Je voulais juste que les gens me disent, on ne prend pas votre manuscrit, mais pour telle ou telle raison, faites ça, 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 et éventuellement, renvoyez le nom quand ça sera corrigé. Ouais, c'est pour que tu aies des retours et que tu puisses peut-être éventuellement corriger certains trucs pour après un vrai jet lors du prochain lancement, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais dans cette vague-là et puis, je peux vous raconter en détail, c'était... Il me semble que c'était en mai, d'ailleurs, donc pas loin de ces jours-ci. Et j'étais dans une salle de classe, on venait de finir les cours de la matinée, on était en intercours, juste avant le français. C'était un signe du destin. Un signe, oui. Et donc, je regarde mes mails, parce que sur mon portable, je pouvais regarder mes mails, donc je les regardais. Et là, en fait, je vois comme un mail de la maison d'édition Sharon Kenna. Donc là, j'ai eu le rouge qui a commencé à monter au jour. Je me suis dit, « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Qu'est-ce que ça va être ? » Et j'avais mon ami à côté de moi, j'ai dit, « Je veux pas l'ouvrir. » Et il me dit, « Mais si, vas-y, essaye. » Et donc, j'ai fini par l'ouvrir et ils ont dit, « Votre manuscrit a suicidé notre intérêt. Nous serions ravis de vous le prendre. » Et là, j'ai explosé. Je me suis dit, « Mais je m'y attendais tellement pas. » « C'est génial. » Non, mais là, ça doit être tellement un truc de fou parce que, bon, je suppose que c'était ton rêve. Et là, en fait, en ouvrant ce petit truc insignifiant mais qui, en fait, est tellement impactant parce que ça te dit, « Bah ouais, c'est bon. » En fait, on veut bien exaucer. C'est comme si, je sais pas, je sais pas, ceux qui nous écoutent, vous avez un rêve, un souhait dans la vie. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un, voilà, sur votre téléphone, c'est marqué, « Bah oui, on veut bien vous exaucer votre souhait si vous voulez. » Ça doit être un truc de malade mental quand c'est quelque chose qui te touche vraiment parce que je suppose que t'as dû naître un peu là-dedans. Je pense que tu pourras nous raconter aussi pourquoi est-ce que la littérature, l'écriture, tout ça, ça te touche autant. Mais ça doit avoir une signification de malade mental et je veux bien me rendre compte à quel point ça doit être phénoménal. À mon échelle, pour avoir écrit une petite fanfic Sonic il y a plus d'une poignée d'années, je t'avoue que de me dire que ça, ça aurait pu, enfin tu sais, si jamais ça aurait pu être adapté et faire en sorte que plein de monde puisse le lire et que j'aurais pu avoir des retours, mais ça aurait été phénoménal. Déjà à mon échelle. Alors imagine-toi qui je pense doit avoir baigné dedans depuis tout le temps, c'était ton plus profond rêve. J'imagine à quel point ça a dû un peu bousculer. Tu devais être sur un nuage à ce moment-là. Oui, c'est clair. Déjà, je me suis mise à pleurer. C'est obligé. Et puis, il y a mon autre ami qui revenait qui m'a dit mais qu'est-ce qui se passe ? T'as eu une mauvaise journée ? J'ai dit ah maintenant ? C'est l'inverse. C'est pas les mêmes larmes là. Ouais, c'est ça. Et elle m'a sauté dans les bras et elle m'a dit non mais c'est trop génial et donc du coup, on était toutes les trois en bout de classe à faire la fête. Les autres qui nous regardaient un peu bizarrement qui se demandaient ce qui se passait. Je pense que dans ces moments-là, tu t'en fous. Tu profites. Non mais c'était vraiment un grand moment. Et du coup, après ça, à commencer du coup les relectures, les réécritures jusqu'à enfin effectivement le jour de la sortie où j'étais absolument aux anges. Et depuis, bah oui, effectivement, j'ai déjà eu quelques retours et je dois avouer que je suis plutôt contente parce que généralement, c'est des très bons retours. Je pense surtout à par exemple une blogueuse qui m'a donc fait un service presse. Donc pour ceux qui ne savent pas un service presse, c'est un accord entre des maisons d'édition et donc les blogueurs, ceux qui sont sur Internet, les influenceurs, ceux qui lisent et qui font des vidéos ou alors des articles dessus. Et donc ce sont ce sont des accords où la maison d'édition va envoyer le livre gratuitement et en échange, celui qui fait le service presse va donc lire le livre et donner un avis dessus. C'est ce qu'on appelle des op aujourd'hui dans le monde de YouTube. Mais c'est en gros ça, c'est-à-dire ils reçoivent gratuitement mais ils en font la promo parce qu'ils sont suivis par de nombreuses personnes. Donc une personne qui en informe, sachant que c'est un influenceur, ça en fait beaucoup, beaucoup d'informés. Donc c'est rentable. Oui, c'est tout à fait ça. Et donc j'ai été très contente parce que du coup elle m'a contactée pour me dire « je suis en train de lire ton livre ». Elle m'a contactée quand elle était à la moitié et elle m'a dit « je suis déjà à la moitié mais franchement, j'aime beaucoup. si ça se trouve, ça va devenir un coup de cœur. » C'est tellement bien. Et finalement, ça a été le coup de cœur. Elle m'a dit à la fin du livre, elle m'a dit « non mais direct, je mets dans ma liste le coup de cœur. » il était génial et moi j'étais là en mode « ah, je suis tellement merci. » C'est énorme pour une personne comme ça en plus. Ouais, ça devait être tellement flatteur. Voilà, c'était un enchaînement de bonnes nouvelles du coup. Mais je suppose que ça n'a pas toujours été facile parce que là, quand tu nous dis que tu as reçu ta réponse, c'était il y a quoi ? Tu disais il y a un an ? C'est ça ? Quand tu as reçu ta réponse positive ? C'est environ un an oui, mais non. Ouais. Donc déjà, ouais, et puis toi, tu l'as sorti quoi ? C'était fin d'année dernière ? Février. Ah, donc début de cette année ? C'est ça. Donc déjà, c'est pour, c'est histoire que les personnes s'en rendent compte et puis moi aussi, du coup, du temps que ça peut mettre mais je veux bien imaginer que même avant que tu aies la réponse, tu as dû passer par un chemin interminable parce que bon, déjà, il y a le tout début, je veux dire, où tu te mets à l'écrire mais je pense qu'entre le tout début où tu t'es mis à l'écrire et aujourd'hui, ça a dû être extrêmement long et... Il y a un fossé énorme, oui, ça c'est sûr. Parce qu'attends, rien pour qu'on se rende compte, tu l'as débuté quelle année ? Alors, je l'ai débuté quand j'avais 16 ans donc j'étais encore au lycée, tout début de lycée. Et... Ce qui fait pour qu'on se rende compte par rapport à l'âge que tu as et donc c'était quelle année ? Oui, donc 2016. 2016. 2016, j'ai commencé à l'écrire mais ça a été assez rapide pour adapter parce que j'ai mis un an à l'écrire en fait. Oui. Ça a été très vite. Après, il faut dire que... Ceux qui auront vu ta vidéo unboxing se rendent compte qu'il est court. Il est assez court. Pour le deuxième tome, j'ai mis beaucoup plus de temps mais il est beaucoup plus gros. Ah ! Ok, on peut le dire, il fait 300 pages. Environ. Un tout petit peu moins. Quelques pages de moins. Mais c'est ça. Donc pour le tome 2, tu dis que ce sera beaucoup plus fourni. Mais oui, tu fais bien aussi de faire référence à l'unboxing vu que effectivement, ça fait partie... Enfin, c'est le livre que tu m'avais envoyé et que j'ai ouvert en vidéo et tu vois, là je l'ai encore à côté de moi et il sent encore un petit peu les palais bretons. J'aurais dû l'attacher. Non, mais c'est pas grave. Non, à chaque fois que... Tu vois, là on dit dévorer un livre, bah limite, j'avais toujours faim quoi. Non, ça va. Ça va, ça va. Non, mais j'avais adoré l'attention et puis sache qu'ils étaient vraiment très bons. Après retour... Non, mais c'est sûr, on ne va pas revenir en détail, détail sur absolument tout le parcours. Entre le moment où tu l'as écrit et le moment où ça a été, où c'est paru. à part si tu veux vraiment le dire, moi je serais curieux mais je pense que ça doit être semé d'embûches. Mais... Écoute, pas tant que ça en fait, si tu veux tout savoir. ouais, je veux bien. Parce que, bah... En fait, alors, il faut que les gens sachent que du coup, le tout, 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 tout début... En fait, j'avais l'idée du tome 2 d'abord. Ah. C'était après être allé voir le labyrinthe, la terre brûlée, dans la voiture, au retour, c'est très très précis. Ah oui. Je commençais à me dire tiens, comment ça pourrait se passer s'il y avait eu un autre personnage qui était intervenu et si en fait, il y avait ça et s'il y avait ça aussi et si finalement, il n'avait pas choisi de faire ça, ce personnage, enfin bref. Et il faut savoir qu'à l'époque, je ne savais pas que le concept de fanfiction existait. Donc j'estimais que je n'étais pas du tout légitime à faire ce genre de choses, que c'était interdit, qu'il ne fallait surtout pas faire ça, même ne pas le penser, en fait. Donc je ne la racontais à personne. Mais cette histoire-là, en fait, ça me trottait tellement dans la tête que je me suis dit allez zut, je ne le montrerai à personne mais je vais écrire ce que j'ai comme idée. Et j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit et puis je me suis dit non mais j'ai plein de personnages qui ne sont pas dans l'histoire de James Dashner en fait. Je me suis dit c'est bête de les laisser là dans une fanfiction où je ne pourrais jamais les montrer à personne, n'en discuter avec personne. Je me suis dit c'est triste quand même. Puis je me suis dit zut, je vais essayer de trouver quelque chose pour qu'ils puissent comment... Pour qu'ils puissent appartenir. prendre vie. Ouais. Et là, j'ai eu l'idée de génie dans la voiture au retour. Je me suis dit tiens, pourquoi pas les mettre sur une autre planète et faire en sorte... ce simple changement de perspective a opéré tout un tas de déclics dans ma tête. Et je me suis dit c'est ça que je dois faire, c'est ça que je veux faire. Mais je me suis dit si je veux vraiment faire ça, je ne peux pas commencer par du coup le tome que je pensais être le tome 1. Je me suis dit c'est pas possible parce qu'il faudra expliquer que du coup les humains ont quitté la Terre, qu'il y a eu plein de soucis depuis, qu'il y a eu ça, ça et ça. Je me suis dit c'est pas possible. Et là, j'ai eu encore une idée de génie. Je me suis dit non mais c'est vrai que dans les dystopies on dit toujours oui, il y a eu une guerre affreuse qui nous a poussé à faire ça ou là oui, il y a eu une grande catastrophe naturelle. Je me suis dit mais on ne voit jamais les catastrophes. Je me suis dit c'est bête quand même genre on ne voit jamais rien. On voit toujours le résultat après et la révolte classique. Donc je me suis dit pourquoi ne pas montrer justement la catastrophe ? Je me suis dit tant qu'à faire un contre-pied mais alors total, je me suis dit pourquoi ne pas commencer par une utopie ? Faire qu'une utopie sombre dans la dystopie ? Je me suis dit je tiens peut-être un truc là. Et donc j'ai commencé à noter des idées, des idées, des idées. Je faisais ça en cours, enfin en cours, entre l'intercours. Mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser en cours. Quand tu as une histoire comme ça, ça ne te lâche pas aussi facilement. Carrément, carrément. Et encore une fois, je fais référence à moi ce que j'avais écrit. c'est dingue comme un moment dès que tu as une idée, dès que tu as un univers ou même que ce soit n'importe quoi. Là, on parle d'écriture mais même n'importe quel projet dans la vie. Dès le moment où ça occupe ton esprit et c'est la magie que procure le fait d'avoir un but dans la vie, un but qui t'appartient et que tu veux personnellement développer. C'est quelque chose qui t'anime, dont tu es... T'as une passion folle et que du coup, c'est là où tu sens que ça t'appartient, que c'est à toi. Donc, je comprends totalement. Ça devait être vraiment... Je comprends cet effet-là. C'est vraiment un truc de malade. Et donc, du coup, j'ai été complètement happée par ça. J'y passais mes soirées. J'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Et j'ai eu la chance en plus de me décider parce que je me suis dit si je fais cette histoire sérieusement... On avait vu un reportage avec ma mère qui disait que certains forums d'écriture aidaient pas mal de jeunes écrivains à se faire publier. Je me suis dit bah tiens, ça pourrait être une bonne idée ça. Et donc, j'ai trouvé mon forum d'écriture Histoire de roman qui a été un tremplin mais considérable. Parce que trouver des gens motivés qui comme toi écrivent, qui comme toi ont des personnages tout le temps dans la tête, qui comme toi passent leur soirée sur leur ordinateur à taper, c'est... Tu te sens moins seul en fait. Et paradoxalement, c'est vrai qu'on dit que le travail de l'écrivain est très solitaire mais sur ce forum on est beaucoup à dire que justement savoir qu'il y a des gens qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des gens qui réfléchissent aux mêmes choses que nous, qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont aussi le syndrome de la page blanche, qui passent aussi leur soirée à écrire, c'est incroyablement stimulant. Mais complètement. Mais tu fais bien d'en parler parce que moi j'avais une question aussi que je voulais te poser mais du coup tu y as partiellement répondu, c'est que quand tu démarres, quand tu écris, tu te dis peut-être que j'écris ça pour rien. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pour toi et que ça te fait déjà plaisir mais le but aussi quand on écrit, c'est que ce soit lu, vu et que tu aies des retours et c'est très difficile. Je veux dire, le fait d'écrire quelque chose sans être sûr que tu auras un jour des retours ou que ça sévira à quelque chose, d'autant plus si c'est ton but et quelque chose qui te passionne, ça doit être extrêmement compliqué. Je sais que moi, par exemple, j'hésiterais même, j'aimerais bien des fois me remettre à écrire mais j'hésiterais même à le faire parce que je me dis mais sur le coup, personne ne va jamais lire et tout ça et en fait, limite, ça me démotive avant même de commencer. Donc, je comprends cet effet-là et je suis content que tu aies pu t'appuyer sur un site comme celui-ci pour te sentir moins seul parce que je crois que c'est la clé. Et d'ailleurs... C'est vrai que ça... Ouais, vas-y. Non, je dis juste, c'est vrai que ça m'a incroyablement aidée parce que du coup, j'ai découvert qu'il y avait aussi des rassemblements d'écrivains qu'on pouvait se voir en vrai, discuter de nos livres. Quand tu découvres ça, surtout moi qui pensais déjà que la fanfiction n'existait pas, j'ai découvert toutes les communications, les communotictions, je me suis dit waouh, c'est vrai que je ne suis pas un gars totalement isolé. Et aussi, de découvrir que oui, effectivement, il y a plein de gens aussi qui ont des histoires dans la tête et qui les mettent sur le papier. C'est vrai que cette réflexion-là de se dire à quoi va servir mon roman, on est plusieurs à l'avoir parce que certains ont peur en fait de l'édition. c'est-à-dire que je sais qu'il y a quelqu'un sur le forum qui nous dit souvent je ne sais pas trop quoi faire de l'histoire parce que je sais que je vais l'écrire, il faut que je l'écrive. Mais je ne me vois pas non plus une fois qu'elle sera écrite me dire bon bah c'était bien ça m'a pris 10 ans de ma vie maintenant je le range dans un placard on ne m'en parle plus. Et oui, c'est ça. Elle dit mais je ne sais pas si je veux l'éditer ou pas ou si je le garde pour moi ou si je le partage avec vous. Et donc c'est vrai qu'il y en a certains qui se posent cette question-là d'autres je sais qui cherchent du coup à être édités parce qu'ils sont comme moi ils aiment partager des histoires avec les autres mais il y en a d'autres qui effectivement disent bah parfois l'histoire est parfois même si c'est d'autres personnages si c'est d'autres choses parfois l'histoire est trop personnelle pour qu'on la partage et du coup ils sont plus réticents à se tourner vers l'édition. D'accord et ils se contentent eux de simplement le partager sur des forums comme ça lus par quelques personnes ils s'en contentent. Oui c'est ça ou alors travailler des nouvelles pour des concours et garder et garder leurs romans ou leurs nouvelles pour eux et pendant ce temps-là écrire autre chose à côté qui là va éventuellement pouvoir tenter la publication mais c'est vrai que l'objectif édition on dit que beaucoup d'auteurs l'ont mais en fait c'est pas totalement vrai parce que je vois souvent des statistiques qui disent que énormément même rien que des français il y a énormément de français qui écrivent mais tous ne rêvent pas de l'édition certains font ça juste comme un passe-temps certains font juste ça parce que parfois ils ont besoin d'écrire pour parfois quand ils sont en colère ou quand ils sont tristes ils ont besoin d'écrire c'est c'est parfois un défouloir des choses comme ça oui clairement donc non on vise pas tous l'édition on a pas tous envie de raconter des histoires aux autres mais c'est vrai que moi cet objectif-là est apparu assez vite en fait j'ai déjà alors il faut savoir que ma première histoire ma première vraie histoire je l'ai encore dans mon tiroir je l'ai écrit il y a 6 ans et dès à cette époque-là j'avais effectivement envie de le montrer à tout le monde envie de qu'ils me disent ce qu'ils en pensent qu'ils me disent si ça leur plaisait si ça leur apprenait des trucs c'est vrai que moi je sais que ça a toujours été oui un de mes objectifs et quand j'ai commencé à écrire adapté je me suis dit c'est vrai que je me disais comme toi au début je me disais non ça arrivera jamais mais s'il était un jour édité ce serait bien et là boum alors que t'as encore 49 ans ça te tombe dessus comme ça c'est incroyable c'est vrai t'as totalement raison mais c'est vrai que ouais le fait je sais pas oui je veux bien comprendre il y en a qui qui se défoulent que ce soit juste un défouloir et qui le font ou par plaisir ou par passion mais c'est vrai que après je parle vraiment de manière personnelle moi j'écrivais beaucoup quand j'étais petit je suis sûr je peux retrouver plein 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 de trucs où j'écrivais beaucoup d'histoires après c'est des choses qui m'ont perdu comme le dessin et tout je dessinais énormément quand j'étais petit aujourd'hui je suis excuse-moi mais nul à chier en dessin mais pourtant c'est quelque chose qui m'est toujours resté alors c'est vrai quand j'étais petit je pensais pas vraiment à tout ça ou même avoir des avis j'écrivais vraiment pour moi mais c'est vrai qu'aujourd'hui je sais que ben j'aurais du mal à me dire tiens j'écris mais sans avoir de retour ça m'attristerait et ça me pousserait pas forcément à continuer malheureusement même si je ressens comme ça des fois des poussées d'envie de réécrire de m'inventer un univers tu sais quoi même ton bouquin à chaque fois que je le lisais je me disais ça rengorge tellement d'inventions tu vois les personnages quand tu les décris tu vois c'est ton univers tu vois j'ai l'impression qu'en lisant ton livre j'ai appris à te connaître tu vois c'est fou c'est vraiment tu plonges dans l'univers de la personne qui l'écrit mais c'est totalement ça en fait au départ quand j'ai vraiment fini et quand je me suis dit ben voilà c'est bon je peux le faire lire et quand j'ai commencé comment à écrire de façon compréhensive surtout à comprendre que c'était ça la méthode d'écriture qui me convenait je me suis dit c'est vrai qu'en fait l'écriture alors ça va paraître très bizarre mais c'est vrai que c'est comment l'écriture en fait c'est un des seuls domaines où je lâche prise en fait je sais que je suis une personne qui aime beaucoup tout contrôler être sûre que tout va bien sinon je stresse énormément mais l'écriture c'est le seul truc où je me laisse juste porter en fait je me dis comment les personnages savent mieux que moi de toute façon je les laisse faire je pars dans une session d'écriture je ne sais pas forcément où va le chapitre je sais pas pas plus tard qu'hier j'étais partie dans une scène j'étais sûre que ça allait se passer comme ça il y a un personnage qui a déboulé en plein milieu j'étais là en mode d'accord ok et ben j'ai continué sur ma lancée je me suis dit ben voilà c'est très bien il arrive en plein milieu ça fait des répliques en plus c'est bien ça apporte du dynamisme et j'étais complètement dans le je n'en ai rien à faire de ne pas avoir le contrôle je me dis au contraire ça me fait du bien et je pense que c'est pour ça que j'ai autant besoin de l'écriture en fait parce que si j'avais pas ça ben je serais toujours en train de tout contrôler en train de tout faire les choses très au carré et j'aurais pas ce petit moment en fin d'après-midi ou en soirée où je lâche complètement les rênes et je me laisse faire je laisse porter j'écris tout simplement et je me sens bien et j'ai l'impression d'être vraiment à ma place quand je fais ça en fait ok ouais c'est ce qui t'apporte c'est ce qui t'apporte ton propre équilibre mais en même temps ça se ressent ça se ressent et pour ceux qui savent pas alors on avait fait un podcast là-dessus mais très rapidement oui oui compréhensif cette méthode là c'est plutôt en fait de laisser faire tes personnages en quelque sorte de en gros tu t'en remets à eux c'est pas toi qui les diriges je crois que c'était entre marionnettiste et compréhensif c'est ça voilà marionnettiste c'est toi qui leur fais faire tout ce que tu veux et compréhensif de ce que je me souviens et de ce que j'ai lu dans ton bouquin c'est qu'en fait ben tout simplement tu te fies à comment tu les as inventés tes personnages à comment ils sont et en fonction de comment ils sont et de la situation dans laquelle ils se trouvent et avec qui ils interagissent ben tu te dis comment est-ce que eux agiraient en fait tu les laisses faire et tu écris c'est eux qui te tiennent ton stylo ou ton clavier et qui te font écrire mais moi j'ai toujours cette image effectivement je suis une petite caméramane qui se balade tranquillement qui prend des notes éventuellement mais qui les suit en fait je les suis je les laisse faire et ça me convient tout à fait ouais je pense que voir l'écriture de cette manière là changer totalement de manière de le penser et d'écrire ça doit tellement changer les choses c'est incroyable parce que sinon c'est vrai que tu te dis bon alors qu'est-ce que je devrais faire à ce moment là qu'est-ce que je devrais écrire pour eux alors qu'en fait si tu te places d'un tout autre point de vue et tu te dis bon ben qu'est-ce qu'ils feraient à ce moment là et ben tout de suite mais ça nécessite du coup de bien connaître ces personnages de bien les maîtriser je suppose que c'est ton cas et ça se voit parce que c'est ton gros point fort c'est parfois à double tranchant effectivement comme je dis je prends souvent cet exemple la personnalité des personnages ne s'en ressent que plus pour le livre que je suis en train d'écrire le personnage du début elle est très méfiante envers tout le monde en fait c'est-à-dire que les gens qu'elle rencontre la première fois elle a toujours une distance avec eux elle ne se confie pas tout de suite elle ne fait jamais confiance tout de suite et en fait petit à petit en comprenant ça et en relisant mes premiers je me suis dit mais c'est ça qui s'est passé en fait c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas fait confiance donc mes premiers chapitres étaient courts très fermés en fait on n'avait pas accès à ses pensées et je me suis dit mais c'est juste pour ça et quand j'ai commencé à mieux la connaître que je suis revenue sur ces chapitres il y a plein de choses qui se sont ajoutées et je me suis dit c'était juste et c'est vrai que du coup parfois c'est effectivement un peu à double tranchant t'as parfois des personnages qui te cachent des choses bon heureusement généralement ils te préviennent c'est-à-dire qu'ils te préviennent la veille au soir quand tu dois rendre le manuscrit pour le gond à tirer quoique ça se discute ça m'est arrivé mais toujours est-il que généralement ils sont plutôt sympas parce qu'il faut savoir que c'est leur histoire que tu écris donc forcément même les antagonistes ils t'aident et ils te donnent toutes les informations que tu as à savoir pour faire l'histoire même si parfois ça prend du temps même si parfois il faut se poser devant une feuille se laisser tout seul avec son esprit rassembler les personnages autour d'une table ça marche très bien je garantis cette méthode ah oui et discuter avec eux parfois des situations aussi c'est pas je l'ai je l'ai pas mal dit mais c'est parfois en regardant des vidéos de youtubeurs que comment que j'ai eu des idées qu'il y a un personnage qui est venu me voir en fait ah oui tu sais et les réflexions qui ont déclenché tout ça comme ça c'est génial c'est génial oui c'est sûr ça nécessite de les connaître mais ça nécessite aussi de les aimer mais c'est normal parce que c'est ton histoire donc tu évolues avec eux ils évoluent avec toi c'est un échange équivalent et puis c'est comme ça que ça se ressent mais ça se ressent complètement dans ton bouquin d'ailleurs tu sais quoi c'est marrant parce que tu vois là ça fait plus de 35 minutes tu vois qu'on a débuté et en fait je pensais pas du tout qu'on allait partir sur tout ça et je voulais lire un passage de ton livre dans les 5 premières minutes tu sais pour faire rentrer les gens vraiment dedans et puis un peu aborder ton style d'écriture sauf que là en fait on a complètement tu vois on est parti mais c'est génial c'est trop cool et du coup tu vois ça fait 35 minutes que j'avais le livre ouvert à la page que je voulais lire alors juste pour dire c'est un peu loin quand même dans l'histoire si tu veux vu que tu as un exemplaire c'est la page 242 je commence au milieu alors c'est pas un spoil parce que pour moi si t'as pas le contexte autour tu peux rien deviner il y a certains noms certains certains comme ça qui arrivent mais je pense pas que ça va leur révéler je pense que tu peux tu peux me confirmer qu'on peut ne pas mettre ça dans la catégorie spoil et que je peux y aller mais en fait pourquoi ce passage j'aurais pu en prendre plein d'autres mais en fait je me suis dit tiens quand je l'ai lu je me suis dit tiens celui-là je vais le garder et puis je vais le lire pendant le podcast parce que je trouve que il y en a eu plein de fois t'en fais pas c'est pas le seul mais c'est une fois où vraiment j'ai trouvé la description et puis le ressenti tu vois que ça allait au-delà de juste des lignes que ça happait aussi le lecteur et vraiment et puis ça montre vraiment la qualité que tu as à décrire autant les personnages que les émotions que les situations et tout ça alors c'est sûr que quand on n'a pas tout le contexte on comprend rien mais c'est un petit peu voulu parce que je veux montrer aux gens qui nous écoutent un peu le contenu pour que si peut-être ça les intéresse mais sans forcément spoiler alors je vais juste lire le petit passage les pupilles de Julia commencèrent alors à faiblir les images devant elle se déformaient simplement floutées ou remplacées par des visions ces dernières se présentaient comme au village très courte mais marquante et puissante Julia entreprit de masser ses tempes pour tenter de les contrôler peine perdue les visages déformés par la peur et la douleur remplaçaient de plus en plus les sourires plastiques les logements si confortables se changeaient en prison de verre contre lesquels les occupants frappaient désespérément pour tenter de s'en échapper une décharge violente vint cogner contre le front de Julia qui pinçait les lèvres pour retenir ses larmes elle s'accrochait de toutes ses forces à la rambarde comme à une bouée de secours jusqu'à s'en faire mal Jonathan recommença à parler zappant avec sa télécommande sur les différentes infrastructures présentées dans la vidéo sous les applaudissements du public mais Julia n'arrivait plus à distinguer les sons remplacés par des tambourinements incessants et douloureux elle ne se sentit même pas faire un pas en arrière à peine consciente de ses mouvements tant sa tête lui paraissait détachée de tout le reste un fourmillement remontait de ses mains jusqu'à ses avant-bras la forçant à lâcher la rambarde elle sentit une dernière décharge et jeta un regard au visage inquiet d'Enix avant de lâcher prise voilà juste pour ce passage là pour démontrer bah tout simplement écoute on va pas avoir peur des mots de ton talent parce que si tu as été édité c'est qu'il y a bien une bonne raison et donc je voulais au moins le démontrer alors je sais pas si c'est un passage qui te parle qui te marque qui a un intérêt pour toi mais on apprend plus tard pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça et là évidemment je vais pas le dire mais ce qu'on apprend juste après après la petite astérix dans le bouquin on se dit ah mais c'est pour ça en fait qu'elle a autant bon il y a une double raison parce que bon encore une fois je veux pas spoiler c'est un raison interne à elle et propre aussi à Astrolis mais aussi parce que parce que bon bah voilà bon je vais pas le révéler mais tu sais que ce qui est très drôle sur ce passage c'est que effectivement le fait que tu me dises que c'est extrêmement réaliste ça va être une preuve du coup de ceux qui disent ouais mais non mais la compréhension c'est n'importe quoi tu peux pas laisser faire tes personnages comme ça alors que tu sais pas alors que tu t'es pas renseigné ce passage je l'ai écrit alors que je ne me suis jamais évanouie jamais mais ouais j'ai jamais eu un malaise pareil je me suis jamais évanouie pour la simple et bonne raison que je ne peux pas parce que justement je refuse de lâcher prise moi et oui c'est vrai donc voilà j'ai été totalement en laissant le personnage me guider et le fait que tu me dises que du coup ça te paraît à toi très réaliste très vivant très prenant ouais et bah j'en veux pour preuve que voilà et bah voilà je sais que c'est pas totalement des bêtises quand on dit qu'on est compréhensif non non je vous assure que c'est pas juste l'inconscient qui fait des des tours et des détours c'est il y a vraiment une idée derrière non c'est vrai bah tu me confirmes que j'ai bien fait de choisir ce passage mais voilà ça on n'enlève pas tout ce que je dis ça c'est clair et puis que effectivement dans bien de nombreux endroits du livre voilà ça fait ressentir ce genre de choses je repense avant qu'on continue juste je reviens parce que c'est une question que j'avais mais j'ai oublié de te la poser quand tu parlais que sur le forum des personnes qui écrivent aussi ça peut les aider à être édités est-ce qu'il y en a d'autres comme toi qui ont été édités ou est-ce que t'es un peu la héroïne du forum parce que t'es l'une des seules à avoir été édité non du coup on a plusieurs héros sur le forum qui ont déjà été édités ah c'est génial mais ils ont dû bien le fêter à ce moment là quand tu leur as annoncé ah oui non mais quand justement ce qui est beau sur le forum c'est qu'on est une grande famille en fait et que quand un réussit bah c'est un peu la réussite de tout le monde et du coup on est tous là à se féliciter à faire péter les smileys champagne enfin on est tous tellement heureux tellement contents pour la personne qui même simplement quand quelqu'un a fini un manuscrit quand quelqu'un a même juste fini un chapitre qu'il avait du mal à terminer tout le monde est super content à chaque fois tout le monde est hyper positif c'est pour ça s'il y a des auteurs ou des autrices qui sont en herbe encore qui n'ont pas encore fini leur bouquin qui galèrent un peu qui se sentent un peu seuls franchement histoire de roman c'est un des meilleurs bails d'internet je le dis haut et fort c'est pas pour rien que je leur ai consacré un gros paragraphe de remerciement dans le bouquin parce que vraiment ils ont été super quoi je l'aurais dit plusieurs fois sans eux je serais pas allé au bout d'adapter très certainement parce que j'avais une fâcheuse tendance à l'époque à avoir des idées plutôt bonnes idées mais de voir trop grand de vouloir vraiment trop en faire et du coup de ne jamais aller au bout de ne jamais dépasser les premiers chapitres et je me suis dit cette histoire là j'ai envie de la finir j'ai envie que ça donc cette fois je m'y tiens et je vais sur un forum d'écriture pour m'aider justement à finir et j'ai fini ah ouais bien mais alors dans ce cas ça veut dire que si jamais moi je me remets à l'écriture tu me conseilles ce forum là il faut que j'aille là tout à fait comme je t'ai dit moi j'aimerais bien ça convient pas à tout le monde ouais non mais j'imagine parce qu'il y en a certains qui ont l'écriture très solitaire et ça marche aussi pour eux mais c'est vrai c'est vraiment très stimulant stimulant il n'y a pas d'autre mais en fait pourquoi je te dis ça parce que comme je te l'ai dit et redit moi ça m'attire l'écriture depuis un moment après j'ai pas forcément le temps tout ça ou alors le temps on peut toujours le trouver on est d'accord mais j'ai pas encore aussi forcément l'idée et moi je sais que si un jour je me remets à écrire je veux vraiment avoir pensé l'histoire bien avant avoir bien tout tout en tête je veux bien tout maîtriser voire faire peut-être quelques ébauches de mon côté parce que ça m'intéresse vraiment j'ai vraiment cette envie de me construire une histoire et tout ça c'est quelque chose que j'adorais faire étant petit et qui m'a jamais vraiment lâché mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le faire mais comme je t'ai dit ce qui me rebute c'est que j'aurais pas de retour ou alors à quoi bon et puis en fait tu vois cette histoire de forum que tu dis ça m'attire parce que ça veut dire qu'en gros tu écris dessus tes chapitres et les gens peuvent te faire des retours directement dessus te dire quoi améliorer tu peux y revenir dessus alors nous très spécialement oui on est un forum d'entraide c'est à dire que là dès qu'un nouveau arrive on lui dit donc tu peux poster tu peux t'améliorer mais tu vas aussi aider les autres donc c'est toujours de l'échange mutuel comme ça et comme du coup c'est un échange assez fort assez intense parce que comme je l'ai dit souvent écrire c'est livrer une part de soi oui complètement donc souvent c'est vrai qu'on dit par exemple que les rencontres internet sont c'est plus fake c'est plus curieusement parfois justement avec ce forum quand j'ai vu les gens pour la première fois en vrai j'avoue que j'étais j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais et si on s'entend pas et si ça marche pas finalement entre nous en fait on avait tellement de délire on se connaissait tellement les uns les autres par nos écrits ou alors par nos comment par nos discussions qu'on avait sur le petit espace de discussion à côté tout de suite on s'est hyper bien entendu on s'est retrouvé comme si on se connaissait depuis 10 ans en fait et c'est vraiment très fort et du coup ce lien qu'on a avec l'écriture ça nous encourage à écrire et c'est vraiment génial et du coup oui donc tu postes en fait un chapitre par exemple tu es nouveau mettons tu arrives tu as une section premier chapitre qui est fait spécialement pour ça tu viens d'écrire ton histoire et tu postes un premier chapitre et tu vas avoir donc les gens qui vont arriver qui vont te donner des retours on a tous une méthode différente en plus donc tu peux y trouver ton compte tout le temps c'est à dire que moi par exemple je sais que je prends les citations s'il y a par exemple une phrase qui a une faute d'orthographe ou une structure un peu trop lourde je dis bah tiens tu pourrais changer tu pourrais faire plutôt comme ça là par contre attention t'as oublié un S et puis ensuite à la fin je donne mon retour sur le fond je dis bah ça j'ai beaucoup aimé ça j'ai une question par rapport à ça est-ce que c'est bien ça que tu voulais dire est-ce que c'est bien ça que tu voulais qu'on ressente il y en a d'autres qui commencent par le fond qui font la forme il y en a d'autres qui annotent carrément tout le texte pour dire bah là c'est pas mal là par exemple là il y a une incohérence avec plus haut donc tout le monde y trouve son compte on a plein de gens de plein d'horizons différents alors d'accord on est beaucoup à écrire de la fantaisie mais on est pas on est comment on en a certains qui écrivent du réaliste on en a certains qui écrivent de l'alternatif les choses où on sait pas trop où nous placer on en a certains qui nous écrivent de l'ucronie d'autres qui nous écrivent du fantastique on a plein de choses on a plein de gens on a la plupart des gens sont hyper sympas et vraiment donc j'encourage s'il y en a certains qui veulent se lancer bah lancez-vous là-bas parce que ça vaut vraiment franchement je vais te dire ça donne ultra envie tu as dit comme ça et puis je suppose qu'en plus surtout pas parce que je suis modératrice ah en plus non mais vraiment vraiment ça donne ultra envie et je suppose qu'il doit y avoir du coup beaucoup de monde donc t'es certain que si tu postes un chapitre t'auras forcément ouais mais au moins t'as un ordre d'idée du nombre de personnes en tout alors en noyau dur vraiment que des gens qui reviennent qui sont toujours là sur qui tu peux discuter le plus souvent allez on va être une soixantaine on est 800 sur le forum mais on est une petite communauté tout de même ouais mais c'est déjà par rapport à d'autres plateformes pour comme Wattpad comme jeunes écrivains on est très petits mais du coup on en est fiers parce que on peut comment on peut plus facilement discuter avec les gens les revoir connaître les projets des uns et des autres parfois par coeur donc ça aide ah mais c'est la magie des petites communautés et le quichni il connait ça bien tu vois non mais on se comprend on se comprend plus petit du coup plus petite proximité aussi c'est normal c'est 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 comme ça et après ouais attends juste tu peux redire le nom du coup pour que tout le monde l'ait bien c'est histoire de roman histoire de roman éventuellement tu pourras aller chercher et mettre le lien en dessous oui absolument absolument je ferai ça euh oui donc ce que je veux dire c'est que ben déjà comme tu dis il y a un noyau dur donc tu es sûr et certain que quand tu vas poster un chapitre tu vas au moins avoir des retours donc déjà ça c'est génial rien que pour ça tu te dis ben je vais pas poster ça va ça va tomber dans l'oubli donc ouais ça m'intéresse vraiment donc si un jour tu vois un petit quichni qui pop comme ça dedans tu t'étonneras pas tu vois mais je serai glissé mais ce sera pas tout de suite parce que comme je dis je veux vraiment penser à mon truc avant mais là tu vois tu m'as encore redoublé mon envie de vouloir m'y mettre et puis comme avec tout ce qui se passe en ce moment je marche beaucoup enfin même de base je marche beaucoup la marche je sais pas si tu peux confirmer mais ça aide beaucoup ah oui pour imaginer et c'est vrai que j'ai toujours aimé ça j'ai toujours fait comme ça en tout cas moi de mon côté et je crois que je suis pas le seul ça doit être universel ça aide beaucoup pour moi encore plus avec de la musique dans les oreilles ah ouais alors là la musique mais là c'est le combo tu marches musique c'est le combo parce que là c'est souvent épique c'est souvent ça te fait naître des images et puis t'es là tu trépignes t'es limite en train de marcher mais tu fais putain j'aimerais bien avoir une feuille je vais écrire à ce moment là je connais ça d'où l'utilité d'avoir toujours une section de notes ou un carnet oui ah bah putain sur mon téléphone j'ai plein de notes j'ai une section notes aussi enfin c'est pas pour ça mais pour plein d'autres choses de ma vie mais oui je plus sois c'est vraiment quelque chose d'ultra utile d'avoir ça ouais et ouais j'avais une question du coup tu dis qu'on peut on a une section on peut poster notre premier chapitre d'accord est-ce qu'on a carrément des topiques dédiés à l'histoire de chacun où il peut continuer à poster les chapitres de son oeuvre c'est à dire est-ce que t'as t'as des personnes qui ont des topiques dédiés à leur propre histoire c'est à dire bah toi ce serait le cycle d'Astrolis tome 1 adapté et dans ce topique là tu peux à chaque fois que tu veux ou que tu as un nouveau chapitre tu le postes et les gens peuvent le lire ou alors on évite de poster toute son histoire dessus je sais pas ça dépend des gens c'est à dire que bah après nous on a une politique dessus c'est que du coup les nouveaux ne peuvent pas poster ce qu'ils veulent c'est rapport à l'entraide en fait c'est à dire qu'on attend que du coup ils donnent aussi un peu à la communauté avant qu'ils puissent leur donner aussi et qu'ils puissent poster l'entièreté de leur histoire certains postent leur histoire en entier d'autres pas moi je sais que je poste les histoires je poste ça coupe pas mal je sais pas si tu dois te rapprocher un peu de ton micro mais je me suis arrêté moi je poste c'est tout ce que j'ai entendu excusez-moi vas-y vas-y oui je disais moi je poste souvent comme généralement quand j'ai deux ou trois avis je considère que je suis suivant on a aussi des week-ends dédiés ou alors des mercredis dédiés à la critique et on cherche à qu'il y ait un maximum de monde on a souvent pas mal de participants et pas mal de pas mal de retours d'accord et oui on a des espaces projet pour suivre le projet où du coup on a développé la genèse du projet les personnages l'univers les dessins éventuels les gens ça c'est génial du coup on peut suivre tu veux dire qu'il y a des personnes qui sont dédiées aussi parfois qui ont des talents en dessin et tout ça et qui peuvent se proposer pour mettre en image des chapitres des personnages des écritures on a des artes qui circulent oui mais ça c'est génial parce que moi qui ai une grosse lacune en dessin je sais que si j'invente un jour un univers et qu'on me permet de dessiner vraiment un de mes personnages et tout ça ça je trouve ça incroyable de pouvoir mettre une image sur des simples mots donc si ça le permet c'est cool mais comme tu dis oui c'est en fonction des contributions c'est ça parce que je suppose que quand tu as un profil on voit un peu ton nombre de contributions et en fonction du nombre de contributions tu peux tu as une certaine évolution en fait dans ton profil qui peuvent te donner accès ou la possibilité de faire peut-être plus de choses c'est ça non parce que je sais que des moments quand j'allais sur des forums je voyais tu as des espèces de level tu as des niveaux amateurs experts machin ou qui grandit en fonction du nombre de contributions que tu as donc c'est comme ça que vous voyez si la personne met pas mal de retours et si du coup elle peut être autorisée à poursuivre son histoire ou un truc comme ça ça fait ça fait un peu Pokémon dit comme ça mais oui c'est à dire oui on a du coup les nouveaux venus les novelistes les romanciers et du coup nous les modératrices qui sommes et au dessus donc l'impératrice du forum notre admin et donc voilà donc on a plusieurs effectivement catégories pour que chacun puisse poster comme il le d'accord ouais bah c'est ça c'est c'est vraiment pas mal mais oui après je comprends qu'il y en a qui mettent pas toute leur histoire mais c'est comme tu m'as dit tout à l'heure c'est à dire que t'as des gens en fait qui veulent pas forcément être édités donc leur but bah voilà ils vont mettre toute leur histoire ici ils auront quelques retours et ils seront heureux ils seront contents c'est tout ce qu'ils veulent donc oui ça peut ça peut être sympa et donc c'est un forum tu peux poster tes chapitres très bien mais toi par exemple tu préfères toujours écrire sur papier avant ou t'écris sur du word euh non moi je suis 100% sur word après si je n'ai rien d'autre j'ai toujours un carnet sur moi pour écrire si j'ai une idée si j'ai envie d'écrire quelque chose d'un personnage euh des informations de capital qui me tombent dessus dans et oui du coup effectivement mais autrement toutes les histoires à chaque fois sont sur word des tonnes de clés usb repartient dans toute la maison oui tant que ça attends je sais pas des moments si t'as fini ta phrase ou pas parce que ça ça coupe vraiment beaucoup je suis désolé je sais pas je sais pas pourquoi mais du coup des moments je sais pas si t'as fini ta phrase ou pas mais ah oui tu veux dire tu remplis de clés usb rien que des words putain il en faut pour remplir une clé usb rien qu'avec des words après je sais que je dépose tous mes projets même ceux que je suis pas sûr de finir et et comme ça je sais qu'ils sont quelque part donc si jamais ma clé usb gris l'ordinateur je sais pas est volé ou comment est cassé t'as plusieurs exemples je sais que en un seul endroit c'est extrêmement rassurant parce que sinon c'est vrai que c'est comme j'ai vécu ça plusieurs fois d'avoir pensé perdre c'était un peu effrayant c'est sûr ah oui non mais ça c'est horrible non non mais puis ouais comme c'est numérique c'est ouais ouais non mais ok et puis non mais enfin c'est sûr c'est normal je pense que de toute façon c'est un très bon endroit pour écrire parce qu'au moins t'es tout de suite enfin t'as au moins des petits correcteurs tout ça dessus et ça ça aide quand même déjà pas mal et puis bon ça va ça va plus vite faut le dire et puis c'est c'est vite d'acheter des stylos des papiers de l'encre etc même si c'est agréable d'écrire moi je sais que j'ai toujours trouvé ça extrêmement agréable d'écrire au stylo à plumes ça c'est j'étais le seul à l'école à utiliser un stylo à plumes c'était avec les cartouches dents non t'es pas le seul en tout cas moi autour de moi j'étais le seul mais oui je veux bien croire qu'il y en a qui utilisent ça moi les stylos Bic non ça m'a jamais plu ouais bah donc ouais voilà après je voulais je voulais quand même faire un petit te faire un petit retour déjà personnel même si je t'en ai déjà quand même pas mal parlé mais je me suis permis tu vois de mettre force et faiblesse tu vois parce que je me dis que bah même si je suis pas un pro je peux quand même te dire ce que j'en ai pensé que dans les choses qui soient bonnes autant qu'ils soient moins bonnes même si t'inquiète pas il y en a pas beaucoup et puis même je sais pas je m'autorise pas trop quand même à critiquer parce que bon j'y connais pas grand chose non plus mais je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un avis et puis ça ça peut toujours permettre de s'améliorer sur des points qu'on pensait pas au départ donc écoute moi je te tu sais quand ils arrivent sur le forum on dit faut pas avoir peur tout ça parce qu'il y en a certains ou qui ont déjà fini un roman de se dire non mais je suis pas c'est pas un souci c'est comment justement parfois un avis quelqu'un qui a un tout autre point de vue qui par exemple fait un autre métier et du coup se dit bah vous par exemple je sais pas on a parfois eu bah justement des 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 mères par exemple qui avaient déjà couché sur le forum qui nous ont moi je sais que j'ai eu je me suis fait taper sur les doigts qui disaient non mais ça va pas du tout là et du coup elle m'a aidé point par point à reprendre c'est ce que t'as dit dans les remerciements c'est ça tout à fait Marie d'ange si tu nous regardes c'est pour toi c'est ça oui non mais t'as raison et puis même des personnes oui effectivement qui sont pas forcément pro là dedans ou qui c'est pas leur univers peuvent t'apporter d'un oeil vraiment neuf ou des choses tu sais pas mais moi c'est vraiment mais c'est pas grand chose je dirais même qu'il y a il y a que deux choses et c'est pas c'est pas grand chose le premier pour moi c'était surtout je m'en suis rendu compte à deux reprises je saurais plus te dire à quel moment alors si si peut-être peut-être l'un des moments c'est que souvent j'ai trouvé que les actions les scènes d'action entre guillemets étaient souvent peut-être racontées trop rapidement peut-être moins de détails on n'a pas le temps en fait de comment dire de voir de sentir la pression monter à ce moment là et de bien se rendre compte de tout ce qui se passe et aussi que les personnages n'ont pas l'air non plus pas tout le temps je te rassure mais à vraiment un certain moment précis de se rendre compte de ce qui se passe c'est à dire que en tant que lecteur t'arrives et tu vois une scène d'action je sais pas comme un moment je me souviens il y a il y a il y a un plafond qui s'effondre tu vois et à ce moment là en fait déjà t'es pas obligé de le voir venir mais peut-être que l'action arrive trop vite ou se déroule trop vite et en même temps les personnages après échangent entre eux et t'as l'impression qu'en fait ils échangent entre eux de manière peut-être un peu trop normale par rapport à la situation qui leur est arrivée mais attends là je t'ai parlé d'un moment où ça s'effondre mais il y a un autre moment où c'est encore c'est encore plus parlant mais là j'en viendrai à spoiler si je disais ça mais c'est lorsqu'il y a un personnage qui est pas normal tu vois et je me souviens plus exactement c'est dommage j'aurais bien aimé m'y retrouver dans le livre et bon il leur arrive un truc qui est vraiment pas cool sauf que dans la discussion de tes personnages après on ressent pas à quel point ou du moins pas autant à quel point la situation était horrible à ce moment là tu vois mais c'est très rare je le répète c'est très rare que ça arrive mais ça a été assez je vais dire ça m'a assez sauté aux yeux pour que je puisse tu vois le retenir donc après je sais pas toi ton point de vue là dessus c'est une de mes oui bah c'est une de mes grosses faiblesses effectivement les scènes d'action je sais que j'ai mal parce que du coup bah comme je m'imagine comme avec une caméra j'ai l'impression que tout va très vite que je ne peux pas tout saisir sauf que effectivement il faudrait que j'y pense mais mais c'est vrai que j'ai parfois du mal et c'est c'est que j'ai envie aussi je sais que c'est excuse moi des fois si je te coupe parce que des moments ça coupe des fois je ne t'entends plus alors j'essaye de raccrocher les morceaux quand je te réécoute c'est très perturbant je suis désolé parce que ça saute à moitié oui là c'est mieux normalement ouais 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 mais il y a des moments où tu coupes donc je me dis est-ce qu'elle a fini de parler ou pas donc du coup après j'ai pas envie de te couper non plus mais bon on va y arriver de toute façon ça va du coup ça coupe pas énormément non plus mais non non enfin c'est déjà si tu t'en rends compte ok c'est mais vraiment moi tu vois si je devais t'apporter un petit conseil là-dessus c'est mais je pense que tu le sais déjà comme tu l'as dit c'est peut-être passer un peu plus de temps dans la description en fait de ces actions-là peut-être les faire traîner un peu plus nous faire nous rendre compte du poids de ce qui est en train d'arriver et autant dans la description de l'action que aussi dans la répercussion des discussions entre les personnages ensuite parce que je repense aussi à un autre moment je crois que c'est même tout à la fin où il y a un truc qui leur arrive un petit peu encore une fois je ne vais pas spoiler mais sous les yeux tu vois il y a un petit personnage qui apparaît comme ça mais c'est vraiment tout à la fin donc je pense que tu vois tu vois de quoi je veux parler et en fait il l'accueille comme ça et tu as l'impression l'impression que c'est limite normal alors que moi à leur place je serais mais what the fuck mais pourquoi il y en a un comme ça qui arrive comme ça je ne sais pas je pense que les personnages auraient dû être peut-être un tout petit peu plus effaré de dire mais what the fuck enfin bon encore une fois c'est qu'un détail et puis c'est moi qui l'ai reçu comme ça et peut-être que je l'ai mal reçu peut-être qu'il y a d'autres personnes ça leur a très bien convenu mais voilà c'est mon ressenti personnel c'était surtout sur ce point là après comme je te dis il y a un deuxième point mais là ce n'est pas vraiment une faiblesse c'est juste même une question c'est sur la visibilité des personnages tu as un univers où il y a énormément de personnages tu vois ça fait partie des points forts que je vais aborder après mais il y a énormément de personnages mais à tel point que comme à juste titre tu sais tu veux un peu tous les intégrer tu veux tous les développer et tout ce que tu fais très bien il m'est arrivé aussi par moments et puis bon c'est peut-être parce que je ne suis pas trop ami avec les persos en général je ne retiens pas tout tu sais quand je fais des critiques de The Clone Wars des trucs comme ça on me connait bien sur le fait que je ne retiens pas les noms et tout ça mais il y a quand même des moments où tu vois j'ai été un petit peu perdu de me dire attends ça c'est la fille de qui ou ça c'est le mari de qui attends lui il s'appelle comme ça en fait ah oui c'est lui donc ça m'amène à une question de savoir est-ce que tu as prévu un espèce d'arbres de personnages ou de tu vois en fonction de leur localisation alors il y a alors je sais que ton histoire évolue donc c'est un peu compliqué de faire des images à un point précis mais je ne sais pas tu vois d'avoir un personnage qui appartient à là que lui tu sais il est relié à lui parce que c'est son frère ou son cousin ou sa soeur est-ce que tu as déjà prévu ça ou est-ce que tu l'as déjà fait déjà pour toi personnellement alors pour moi oui j'ai des arbres généalogiques qui sont prêts qui sont là au cas où j'en ai besoin même des arbres généalogiques de personnages que vous n'avez jamais vus mais qui sont importants pour moi au cas où notamment j'ai tout par exemple j'ai les 14 arbres généalogiques de toutes les familles royales ouais mais tu vois franchement franchement je pense que ça aurait aidé tu vois en tout début tout fin de livre ou en plein milieu tu vois des moments clés parce que je sais c'est amené à changer t'as des héritiers t'as des machins et tout mais je pense que tu vois tu gagnerais en clarté et en même en je dis pas que c'est cohérent mais un cran en plus en cohérence déjà que c'est très cohérent mais un cran en plus et même au lecteur pour s'y plonger dedans si je sais pas moi toutes les ou du moins quand ça s'y prête j'allais dire toutes les 50 pages ou tous les temps de chapitre mais non c'est plutôt quand ça s'y prête que paf tu nous mets une page où tu as un arbre à l'heure actuelle à ce moment là du livre comment c'est et là ah ouais lui c'est le fils de machin et tout et puis quand tu vas aller revoir dans la suite de l'histoire tu vas dire ah ok ce personnage c'est lui et si jamais on s'en souvient pas paf on revient quelques pages en arrière on voit ah oui c'est lui et tout et ça évite de se poser des questions et de perdre de l'énergie à se demander qui c'est parce qu'on sait grâce à ton image je sais pas si tu trouves ça pertinent ou pas mais moi en tout cas personnellement je trouve ça j'aurais trouvé ça ultra pertinent alors je sais qu'il y a pas mal d'auteurs et d'éditeurs je sais qu'aujourd'hui sur le marché de l'édition bah déjà il y a beaucoup de livres donc maintenant on se démarque beaucoup avec des livres qui sont beaux en tant qu'objets livres c'est à dire qui ont des images à l'intérieur qui ont une mise en page particulière et c'est vrai que ça se fait beaucoup alors moi j'ai déjà eu beaucoup de chance d'avoir une carte que j'ai faite moi-même c'était déjà pas mal parce que je me disais si vraiment le lecteur n'a aucune carte il va être perdu surtout pour expliquer que Catirno fait tout le long de la côte j'ai une bêta lectrice qui m'a dit j'ai pas compris je lui ai montré la carte elle m'a dit ah ça y est c'est plus clair j'ai dit oui bah voilà quand on aura le livre entre les mains c'est plus clair mais voilà mais oui je suis parfaitement conscience que c'est parfois compliqué mais si je puis objecter quelque chose c'est que cette astuce c'est un aspect là alors déjà on me l'avait reproché au premier jour où il y avait encore plus de gens c'est à dire qu'on parlait on parlait d'autres familles royales pendant la principale rencontre avec les familles royales il y en avait d'autres qui ne réapparaissaient pas du tout après qu'ils faisaient que passer et on m'a dit il faudrait peut-être réduire ça donc j'ai réduit parce que je me suis dit qu'effectivement ça faisait beaucoup mais je n'ai pas non plus réduit intégralement parce que il faut savoir que mon maître en écriture c'est monsieur André Gide alors ceux qui ont passé le bac de français du coup en 2018 voit très bien de qui je parle le bac littéraire et donc lui en fait c'est lui en fait qui m'a déjà guidée vers le chemin de la compréhension parce que lui alors pour le citer un vrai auteur un mauvais auteur dirige ses personnages et les fait parler un vrai auteur les regarde agir donc ça sera pendant toute l'écriture et je l'admire énormément pour ça et donc il faut savoir que dans son livre son livre est extrêmement paumant les faux monnayeurs faut s'accrocher parce que vraiment à la première lecture je n'avais pas aimé c'est quand j'ai compris la démarche que j'ai aimé parce qu'en fait il y a énormément de personnages qui sont quelque part tous un peu liés les uns aux autres justement pour ne pas s'y perdre parce que il fallait quand même étudier l'oeuvre on avait fait des arbres généalogiques où tu voyais que c'était juste un gros arbre où tout le monde était plus ou moins relié par statut élève maître cousin cousine c'était un nœud indescriptible et donc je me suis comme un hommage franchement je vais laisser ça comme ça et je vais laisser le lecteur justement parce que André G dit aussi un lecteur paresseux c'est pas exactement un bon lecteur il a raison c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que aujourd'hui on a perdu l'habitude effectivement avec les films avec les livres qui justement mettent de plus en plus d'images de plus en plus de choses à regarder c'est vrai que je me dis laisser le lecteur imaginer les personnages avec une simple description comme ça il l'imagine comme et laisser le personnage faire les liens de lui-même et bien moi je trouve ça bien moi j'aime bien laisser ça et j'avoue que il y en a beaucoup qui vont aller dans les commentaires mais moi je suis team Gigi Abra c'est à dire que j'aime aussi beaucoup laisser du mystère il y a des questions il n'y a pas toujours les réponses ou alors c'est à vous de trouver les réponses donc j'avoue que en combinant ces deux points de vue là ça peut dérouter je sais qu'il y en a certains qui vont se dire non il y a beaucoup trop de personnages oui mais c'est à vous aussi de bosser je sais que c'est compliqué c'est pour ça que j'ai essayé de simplifier au maximum mais oui effectivement je suis totalement consciente de ça et je ne m'en cache absolument non mais mais tu as bien raison de remettre les points sur les liens là-dessus et puis je suis tout à fait d'accord que la personne qui va parce que si tu lui facilites trop le boulot aussi elle ne va pas faire forcément un gros effort d'investissement et du coup si tu la prends toujours par la main la personne ben ouais c'est ça elle ne va pas vraiment plonger dedans et puis elle va dire bon bah de toute façon je n'ai pas à retenir pendant que je lis vu que j'ai une bible juste à côté qui me permet cet arbre généalogique de m'y retrouver donc bon allez hop je vais laisser faire comme ça et puis je verrai bien non non tu as vraiment raison de dire ça mais c'est ce qui du coup tu vois parce que moi je n'ai pas été forcément perdu c'est juste qu'à un moment j'ai eu parfois des complications je pense ce qui est normal et donc du coup pour me remémorer qui c'était tout ça parfois ça m'a été compliqué mais on en arrive au point fort qui justement fait que j'ai été difficilement perdu j'ai jamais eu un moment où je me suis dit oh là là où j'en suis je ne sais plus qui ils sont etc pourquoi ? parce que pour moi l'un de tes plus gros points forts ce sont tes personnages ce sont la profondeur de tes personnages ce sont la manière dont tu les décris la manière dont tu les mets en place et les lieux dans lesquels tu les intègres et surtout aussi les relations en fait qu'ils ont entre eux et ça c'est vraiment l'un de tes gros gros points forts qui fait que du coup même si parfois tu peux être un peu perdu avec qui et quoi où, quand, comment comment il est lié cousin, cousine frère, soeur, père, mère fils, cousin, nièce etc en fait à chaque fois que tu en reparles de tes personnages à chaque fois que tu les remets en scène tu ajoutes quelques petits indices tu vois qui indiquent en fait où tu en es qui ils sont tu vois déjà rien qu'aussi de par leur personnalité parce que chacun de tes personnages a aussi une personnalité propre à lui qui fait que et ben même si au début son nom te dit rien ou alors tu t'en souviens plus tu sais plus qui il est rien que quand tu vas l'entendre du coup le lire parler ou interagir avec d'autres tu vas dire ah mais oui je me souviens ce personnage parce que ce personnage est atypique parce qu'il est comme ça et parce que c'est grâce au fait qu'il soit autant atypique et que tu l'es aussi bien décrit et que tu l'es aussi bien réfléchi imaginé pensé que du coup ben oui ben forcément ça fait sens et c'est lui on s'en souvient donc déjà là dessus tu vois sur tes personnages et tout ça c'est vraiment un de tes gros points forts et je suppose que tu le sais ah ben tu pouvais pas me faire plus plaisir franchement ben tu vois comme quoi mais non non mais c'est c'est sincère et d'ailleurs en parlant de tes personnages moi je trouve qu'aussi un gros point fort enfin un gros point fort c'est un truc que j'ai particulièrement apprécié c'est le nom de tes personnages je trouve que je sais pas alors mais même le nom de tout même le nom des lieux tu vois rien que Astrolis ou alors je sais pas tu vois j'ai ta carte sous les yeux là et je vois le nom des lieux tu vois Aenea Uniree Nathalorm Foxana etc et et tous les noms aussi des personnages Astrolisiens ou ou autres je trouve qu'ils ont tous je sais pas je sais pas d'où tu sors ces noms mais c'est des noms que je rêverais de pouvoir imaginer tu vois des fois je me dis ah putain parce que autant des fois parce qu'un nom quand il réfléchit bien c'est un mélange de lettres et moi ça m'est déjà arrivé de vouloir inventer des noms de lieux de personnages etc et puis tu fais mais non ça ça sonne pas ça sonne pas bien et puis des moments tu fais une association de lettres et ah ça donne un truc incroyable et tu fais ça a l'air tout simple et en fait et bien c'est pas si simple d'inventer des noms et ce que je remarque c'est que dans tous les noms que tu as inventés il y a une espèce de de sentiment de tu vois c'est comme c'est comme le nom tu vois émeraude rubis tu vois c'est des mots qui te font un peu rêver et bien les noms de tes personnages c'est ce que ça fait ressentir je trouve c'est vraiment tu sens que c'est je sais pas où t'as sorti si t'as un moyen d'inventer des noms mais si si t'as un truc garde le pour toi mais en tout cas juste te dire que que moi j'ai adoré les noms de tes personnages vraiment alors c'est pas c'est pas vraiment un truc c'est juste une méthode de compréhensible c'est à dire que souvent le personnage vient me voir et généralement j'ai son nom direct ça dépend pas tous il y en a certains justement qui le cachent ou alors qui veulent pas le dire ou alors j'ai juste leur physique je ne sais pas leur nom je le saurais un peu plus tard généralement ce qui m'arrive c'est que c'est un autre personnage qui va les appeler par leur prénom et c'est comme ça que je vais savoir comment il s'appelle ça m'a souvent fait ça c'est à dire que j'étais en train d'imaginer le dialogue enfin de laisser du coup le dialogue venir à moi j'étais comme ça et j'attendais du coup que le dialogue se déroule et à un moment il y en a un qui l'appelle qui l'appelle par son prénom et là je suis en train de dire ah donc c'est ça son prénom donc je le note pour pas l'oublier et là actuellement j'ai un personnage où du coup je ne sais pas son nom mais parce que justement l'une des seules personnes qui le connait parce qu'elle a connu la personne refuse de le lire donc je ne peux pas savoir et je me demande si je saurais un jour son prénom piégé par ses propres personnages ouais non mais c'est très excitant et en même temps c'est très frustrant mais j'avoue qu'avec ce personnage c'est un lien très particulier ouais mais j'imagine mais si tu me permets de donner quelques noms tu vois là je suis en train de parcourir ton livre et puis je vois Rai'la Enix Delarianne Qu'est-ce que j'ai pas dit encore tu vois je regardais Willem Ben Enix ouais Enix je l'ai dit mais tu vois c'est tout des là j'en ai pas beaucoup sous les yeux j'aimerais bien trouver une page où j'en vois plus mais bon on va laisser la surprise mais enfin je sais pas c'est tout des noms c'est satisfaisant je sais pas comment dire mais c'est satisfaisant aller lire mais j'aime beaucoup oui trouver des noms je sais que dans le projet que je suis en train d'écrire surtout je me suis lancé mine de rien un sacré challenge parce qu'en fait le monde que je suis en train d'écrire rien n'est rien n'est comment n'est pareil avec le nôtre c'est à dire qu'ils ont pas de pommes ils ont pas de soie ils ont pas de comment ils ont pas ils ont pas les mêmes bois que nous alors du coup il faut donner un nom à tout mais c'est ça et c'est incroyable c'est génial c'est très prise de tête mais c'est génial exactement mais c'est mais tu vois mais c'est ça aussi un gros point fort aussi que je voulais soulever c'est que ben en fait on se rend pas compte mais tu vois nous on l'a comme ça parce qu'on le lit tu vois donc on a les détails que t'as bien voulu nous donner mais le truc c'est que ben quand t'invente un nouveau monde il faut qu'il soit cohérent et et ben la magie c'est que t'as réussi à le rendre cohérent mais c'est surtout qu'il faut tout inventer il faut surtout pas arriver à un moment où t'as des espèces de contre-indications ou alors des incohérences et tout et ça je crois que ça doit être t'as peut-être ta pire peur à part si justement tu maîtrises bien tout mais tu te dis ou putain alors attends qu'est-ce que j'avais dit avant à ce sujet là est-ce que je l'ai déjà dit est-ce qu'en fait il n'y a pas quelque chose que je suis en train d'inventer là qui vient mettre en incohérence ce que j'avais décrit avant ça doit être showtime mais en tout cas moi après j'ai pas tout scruté à regarder si tout était cohérent tu sais tu me connais je suis pas vraiment comme ça mais si vraiment quelque chose avait été incohérent ça m'aurait sauté aux yeux et là pour le coup non mais ça doit être ça doit être show à inventer tout ça c'est une de mes grandes hantises mais j'ai une bêta qui est assez pointue là-dessus c'est-à-dire qu'elle se crue tout elle a une excellente mémoire donc si jamais il y a une incohérence elle va la voir et elle va me le dire c'est bien ça aide il n'y a pas trop de soucis là-dessus et en plus généralement ce que j'essaye de faire justement pour une scène notamment quand ils quand ils doivent utiliser certaines choses qui leur sont propres je sais que je fais très attention à savoir pourquoi par exemple à ce moment-là ils l'ont utilisé et pas à ce moment-là oui exactement je vais leur poser directement la question c'est-à-dire je vais leur dire est-ce qu'à ce moment-là il y avait une raison est-ce que du coup il faut la dire la terre est-ce que et généralement je me mets en place de lecteur je me dis si je lisais ça quelles questions je me poserais et est-ce que moi en tant qu'autrice je peux apporter des réponses et est-ce que les personnages peuvent apporter des réponses et donc je me pose tout le temps ces questions-là pour des scènes souvent importantes et je me dis bah voilà c'est pour ça que c'est arrivé parfois je sais que justement les personnages ont des réflexions assez méta par rapport à ça c'est-à-dire que ils se disent oui mais si on était dans un roman voilà ça se passerait comme ça mais là du coup on n'est pas bête ça me fait toujours rire ce genre de choses parce que du coup ils ont enfin les personnages qui sont dans le roman n'ont pas conscience d'être dans un roman ceux qui sont dans ma tête l'ont beaucoup plus il y a aussi une différenciation par rapport à ça mais du coup voilà ils ont aussi cette réflexion par rapport au roman et par rapport justement à la fiction donc selon eux eux ils ne sont pas dans la fiction donc ils ont ce rapport aussi à la fiction qui est très intéressant c'est totalement ça mais c'est pour ça que je pense qu'on ne se rend pas compte mais vraiment pour inventer comme ça un monde aussi cohérent et tout ça doit fournir des efforts dont on voit juste en lisant ton livre on voit que la partie émergée de l'iceberg alors que tout en dessous tu vois tout ce qui est immergé c'est tout le fondement c'est les murs pour que ce soit solide et je pense que tu as dû y mettre une grande quantité de réflexion avant de d'écrire quoi que ce soit à ce sujet là ou des moments avant même que tu écrives une ligne tu la réfléchisses je ne sais pas combien de fois avant dans ta tête c'est comme tourner dix fois sa langue dans sa bouche avant de parler c'est un peu ça mais en mode écrivain donc c'est ça ce truc là je veux bien je veux absolument bien le comprendre parce que ça doit pas être évident et puis comme dernier point fort que je pouvais te faire ça relie un peu tout mais c'est l'intrigue de manière générale parce que sans spoiler encore une fois mais ton intrigue est autour principalement d'une histoire qui concerne un nouveau monde donc qui contient ses propres particularités et ses phénomènes donc des choses qui vont être peut-être un peu plus sombres et qui vont faire avancer l'intrigue de ce côté là du point de vue action du point de vue éléments perturbateurs etc et en parallèle on a une histoire très personnelle aussi de personnages une personnage en particulier en fait qu'on suit et une histoire d'amour en fait donc on a autant action et amour et en fait tu mêles les deux et tu vois c'est pas trop tout l'un ou tout l'autre tu vois ce qui se passe comment évolue ta personnage Julia à travers à travers tout ton tout ton bouquin et comment elle évolue en fait dans ce nouveau monde autant de par les événements et les enjeux qui se présentent à elle mais aussi de manière personnelle du point de vue du point de vue amoureux et donc c'est cet entremêlage qui est un bon équilibre entre les deux qui fait que on n'est jamais lassé de tout l'un ou tout l'autre parce que l'intrigue avance à chaque fois des deux côtés donc là dessus aussi c'est ça c'est à dire que ça aussi c'était ça aussi oui c'était c'était un de mes gros défis c'est à dire que il faut savoir que quand même la maison d'édition dans laquelle je suis c'est une maison de romance à la base donc un des principaux changements qu'on m'a demandé de faire c'est justement d'ajouter plus de scènes de romance donc je me suis dit d'accord mais tout en suivant à chaque fois l'intrigue et en faisant attention que jamais ça ne prenne parce que je sais que moi une des premières choses qui m'agace dans les livres young adult c'est justement que la romance prenne le pas sur tout le reste et que du coup on n'est plus d'histoire ou alors que l'histoire soit mise en pause à cause de l'histoire d'amour ça m'agace et du coup je me disais non je vais essayer de faire en sorte parce qu'on dit toujours la première chose à faire quand on veut écrire c'est écrire le livre qu'on aimerait avoir sur son étagère donc je me suis dit je vais écrire un livre young adult où la romance n'est pas omniprésente et n'est pas au centre de tout et où on fait passer l'histoire d'abord et où justement la romance peut parfois aider à faire avancer l'histoire mon dieu carrément et ça tu l'as très bien fait parce que en fait c'est marrant parce que en fait tout est entremêlé parce que son histoire d'amour elle l'a pas avec n'importe qui encore une fois je ne le spoil pas on va arriver au spoil mais elle l'a pas avec n'importe qui et c'est complètement lié à l'histoire donc en fait les uns sert l'autre les enjeux ton histoire sert l'histoire d'amour et l'histoire d'amour sert l'histoire donc c'est ça qui est c'est ça qui est ultra puissant et c'est vrai que du coup je ne savais pas si ça venait totalement de toi ce développement de l'histoire d'amour ou pas mais je pense que le fait qu'au départ tu voulais absolument faire évoluer l'histoire avant tout et qu'on t'ait en quelque sorte imposé d'en rajouter un peu de romance je trouve que du coup ça a plutôt bien équilibré parce que si toi de base tu étais très parti sur la romance si en plus eux ils mettaient l'accent là-dessus ouais je pense qu'on aurait eu une histoire un peu délaissée et là il y aurait eu un déséquilibre mais là en l'occurrence je pense que t'es parti avec la bonne manière de penser tu vois de partir sur l'histoire avant tout parce que c'est pour moi c'est je peux pas dire si je suis un lecteur de tel ou tel genre parce que je suis pas un lecteur tout court de manière générale mais c'est vrai que bon moi la romance j'apprécie mais c'est sûr que c'est pas mon dada tu vois je vais pas prendre un roman uniquement de romance mais je trouve que du coup ça servait bien l'histoire et il y avait un bon équilibre donc là-dessus et puis en plus je le redis encore une fois tu le décris tellement bien aussi c'est tellement ça évolue aussi tellement bien de manière saine je trouve la relation entre les deux personnages tellement tellement sain tellement beau tellement paisible tellement j'aime beaucoup ça tu vois j'aime beaucoup comme tu l'as comme tu l'as fait pour le coup moi qui suis pas habitué c'est souvent ce qu'on m'a dit oui parce que par rapport justement au young adult encore une fois où c'est toujours très conflictuel généralement les deux sont soit opposés dans deux camps opposés soit il y a un triangle amoureux et là c'est le drame ouais et c'est souvent chiant au bout d'un moment c'est une catastrophe ouais mais c'est clair alors que là c'est comme quoi en fait tu vois avec ton bouquin avec cette histoire d'amour que tu décris là tu démontres que c'est pas obligé toujours que ce soit conflictuel qu'il y ait des conneries ou alors qu'ils sont obligés de se japper des mots à la gueule et que parfois il suffit que quand il y a quelque chose qui va pas d'un peu de compréhension de regard d'attention de toucher de dialogue pour améliorer les choses et que tu vois donc rien que pour ça merci Mathi Madiel parce que là ça fait vraiment du bien c'est important je suis contente parce que c'est vraiment cet effet là que je voulais apporter de montrer qu'effectivement parfois alors je sais qu'il y en a peut-être certains éventuellement qui vont trouver ça gnan gnan et ils auront le droit mais normalement non parce que j'ai eu l'aide de la bêta la plus chasseuse de choses gnan gnan toutes catégories confondues à savoir que c'est ma meilleure amie mais que on dit souvent l'entourage ça n'aide pas beaucoup parce que du coup ils sont pas assez fonds non il faut juste savoir bien s'entourer ça fait pas tout le monde et donc oui elle m'a tout relu et elle m'a dit oui non ça ça va pas du tout faut que ça soit un peu moins kitsch et tout j'étais là en mode d'accord mais oui elle m'a beaucoup beaucoup aidé sur ce plan là et du coup c'est vrai que et puis je me suis dit comme d'habitude je me suis déjà laissée porter par les personnages et en plus je me suis dit c'est vrai que pour une fois ça fait du bien qu'il y ait juste quelque chose qui arrive et qui évolue tout simplement et qui finalement se transforme en quelque chose d'autre qui arrive enfin moi je sais que j'ai pu éventuellement l'observer et que je trouvais que c'est vrai que c'était c'était pas souvent tant que ça montré dans les livres où souvent soit dans le long adulte malheureusement souvent il y a le triangle amoureux donc il y a le choix entre guillemets à faire au bout d'un moment que généralement on sait tous quel sera le choix fait au bout des dix premières pages mais donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi que ce soit évident dès les premières pages parce que je me suis dit que le lecteur du coup ne se concentre pas sur ça mais aucun suspense sur ça il n'y a aucun suspense non c'est vrai c'est vrai parce que je me dis ça sert à rien ils vont finir ensemble voilà c'est tout mais comment vous le savez maintenant si vous voulez continuer si vous voulez voir la relation évoluer vous continuez il y a une histoire aussi qui se déroule en même temps que les deux intrigues s'entremêlent totalement donc voilà je dis quelque part au lecteur vous n'avez rien à qu'un ça va pas être compliqué c'est tout alors c'est peut-être aussi les films romantiques que j'ai regardé avec ma mère qui m'influencent beaucoup mais et encore généralement il y avait la fameuse dispute au milieu du film avant les retrouvailles finales là je te dire pas c'est vrai c'est vrai non mais enfin ouais personnellement je trouve que ça donne de l'épaisseur au personnage et puis je sais pas je pense que les relations un peu conflictuelles tout ça qui sont décrits souvent dans les livres et tout sont encore plus bafouées de nos jours avec les télé-réalités tu vois où il faut que il faut que ça gueule il faut que ça buzz il faut que ça tu vois et donc du coup dès qu'il y a du conflit oh là là c'est intéressant il se passe des choses et tout j'ai l'impression que c'est devenu encore pire aujourd'hui à cause de ça malheureusement et le fait de voir des relations saines intelligentes bien construites et tout et ben parfois tu vois c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'il n'y a pas forcément besoin de conflit ou quoi que ce soit et puis oui comme tu dis il n'y avait pas de suspense on sait dès le début que voilà ça va se passer comme ça mais tu sais quoi et ben je trouve et ben que ça fait encore plus réel qu'une relation qui viendrait à devenir conflictuelle et tout parce que oui des conflits il y en a dans la vie c'est normal mais ben pour le coup et ben cette relation là m'a jamais paru plus réelle qu'une autre relation qui aurait pu être décrite entre des personnages qui se jappent dessus ou quoi que ce soit pour rendre peut-être les choses un peu plus réalistes parce que tout n'est pas toujours rose et tout ça mais je trouve que tu vois l'évolution des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre et tout ça et puis les petites attentions et tout ben ça fait très réel et c'est ce que moi ou d'autres de tes lecteurs ont pu vivre dans leur vie tu vois avec des personnes qu'ils ont aimées ou qu'ils aiment et ben ouais je sais pas moi j'ai trouvé que ça faisait vraiment très réel merci beaucoup c'était un très beau compliment mais de rien vraiment tu vois comme je t'ai dit depuis le début que ce soit force et faiblesse que je t'ai dit même si j'ai un peu de mal à chaque fois à te décrire les faiblesses parce que je critique je sais pas j'aime pas je me trouve pas assez légitime mais comme tu dis je devrais pas je devrais oser mais je sais pas ça me mais que ce soit pour ça ou n'importe quoi je n'ose jamais critiquer négativement mais bon voilà je voulais au moins au moins mettre ça je te le dis exactement comme je l'ai pensé et comme je l'ai lu avant qu'on passe aussi après rapidement sur les sur les spoils j'avais juste une dernière question parce qu'en fait je voulais te parler des retours des gens mais en fait on en a déjà parlé au départ mais c'est surtout aussi après ben en fait là où tu en es aujourd'hui pour toi est-ce que tu vois l'avenir de tout ça de l'écriture même de manière générale comme du coup ton métier ou est-ce que tu as est-ce que pour toi ce serait pour toi un temps plein ou alors est-ce que tu vas tu projettes d'avoir un métier à côté ou tu vois vraiment en gros est-ce que tu t'y plonges complètement dans dans la est-ce que tu t'es autrice de métier ou est-ce que tu as autre chose en tête un autre métier je pense que pour l'instant quand même parce que je suis encore dans les études du coup j'ai quand même envie comme j'ai dit comment je connais quelqu'un qui est artiste et qui du coup lui a eu longtemps un métier à côté pour finalement il y a un an vraiment tout plaquer pour juste être artiste et ça marche très bien pour lui il m'a dit mais est-ce que tu voudrais pas ne faire que ça et je lui ai dit peut-être mais mais j'ai envie aussi d'essayer parce que j'ai quand même d'autres passions à savoir principalement l'histoire de l'art que j'aime beaucoup j'ai toujours été passionnée par ça j'ai toujours voulu en faire mon métier donc je me suis dit oui j'ai l'écriture oui du coup ça a l'air de marcher puisque j'ai été édité et qu'on m'a dit que et que déjà plusieurs personnes sont en train de me dire qu'elles aiment beaucoup qu'elles trouvent ça bien qu'elles ont hâte de lire la suite qu'elles ont adoré se plonger dedans donc oui je me dis qu'éventuellement ça si vraiment rien d'autre ne marche à côté je m'y plongerais ça c'est sûr mais pas sans avoir essayé aussi la voie des métiers dont j'ai envie parce que si ça marche c'est très bien et n'écrire que toute la journée pourquoi pas honnêtement ça pourrait me plaire peut-être mais je sais que j'aimerais bien aussi peut-être faire autre chose à côté rien que pour justement avoir le plaisir de éventuellement après une journée de travail revenir m'asseoir sur mon canapé avec mon ordi sur les genoux et me dire ça y est maintenant j'écris et avoir ce plaisir là parce que je sais que même si les cours parfois ça m'embête et que parfois je l'avoue j'ai parfois quand ça m'ennuie un peu une fenêtre d'ouvert parce que du coup j'ai mon ordi donc j'ai le cours que je suis en train de noter parfois j'ai à côté une fenêtre d'ouverte avec mon livre dessus je pense qu'on est tous coupables à ce moment là c'est normal il y en a qui dessinent sur les marches de cahier et moi j'écris voilà c'est ça et donc donc oui donc effectivement après les cours après la journée je sais que j'aime bien me poser et puis me dire ça y est je vais écrire je vais sur le forum je vais partager je comprends excuse moi vas-y je dis c'est comment c'est aussi un plaisir de justement se couper un petit peu ne pas se dire bah c'est parce que c'est vrai que j'ai tendance à stresser et c'est vrai que je détesterais stresser pour ça c'est à dire avoir des deadlines se dire oh là là faut que je le rende absolument non là je même quand même là quand j'ai dû rendre la première partie du deuxième tome à mon éditrice je me suis pas pressée j'ai dit à mes bêtas vous avez le temps je vais faire ça suffisamment à l'avance pour être sûre que ça marche bien et que je corrige vite mais vous avez le temps j'ai le temps on se prend pas la tête on fait juste ça bien tranquille et j'enverrai ça bah quand je pourrais et j'ai envoyé ça pile au bon moment et sans stresser alors que je sais que pour un travail de classe par exemple je me serais beaucoup stressée et là pas du tout donc donc j'ai pas envie effectivement de voir ça arriver de stresser à cause de ça au contraire je l'ai dit c'est le seul truc où je lâche prise donc si je perds ça effectivement donc en faisant peut-être mon métier ça serait peut-être trop en fait mais après si jamais je me suis dit si vraiment rien ne marche rien du tout et bah je ferais ça oui c'est ça t'as toujours une porte de secours mais c'est super intéressant et important ce que tu dis parce que oui effectivement on peut arriver à la fâcheuse limite de la passion qui devient notre métier et du coup on associe souvent métier par pression et puis si on a plus que ça ben on le fait plus par passion c'est plus que notre métier est quelque chose qu'on se doit de faire et non plus qu'on s'autorise de faire ou qu'on prend plaisir à faire et quand tu dis avoir cette espèce d'équilibre entre ben là en l'occurrence pour le moment tes études mais plus tard peut-être un travail et qu'après le soir oui là tu t'autorises à écrire et tu peux prendre tout autant que tu veux en fait c'est la contrainte d'être debout pour apprécier le bonheur d'être assis tu vois tu te contrains la journée du coup à faire un métier peut-être qui te passionne pas ou peut-être si t'arrives à en faire une autre passion tu vois ton autre passion comme tu disais alors ce serait merveilleux mais au moins de pouvoir alterner entre deux domaines et de te dire ouais la journée je suis vraiment concentré j'ai peut-être des deadlines là-dessus parce que c'est mon boulot c'est mon métier et puis à la fin de la journée voilà t'as donné à quelque chose qui reste de ta passion où tu n'as pas de deadline et où justement ça reste important parce que oui si jamais du jour au lendemain que t'en venais qu'à écrire uniquement et bien ça ne deviendrait plus un échappatoire vu que ce serait ta vie à tout moment tu ouais tu serais constamment assise et donc tu verrais plus tu n'aurais plus le bonheur d'être debout ou alors tu serais tout le temps debout et t'aurais plus le bonheur d'être assise vu que tu serais toujours dans l'une ou l'autre des configurations donc ouais c'est bien d'avoir un équilibre là-dessus et ouais c'est super important mais c'est pour ça aussi que je voulais savoir où t'en étais dans ta tête parce que bah encore une fois je le répète tu es jeune et t'as eu cette chance-là très tôt de pouvoir éditer ton bouquin et tu vois t'es encore en études et donc je pense que c'est bien de savoir à peu près où t'en es à ce moment-là si pour toi ah ouais ouais je veux en faire que je veux faire que ça et tout ça ou alors est-ce que voilà t'as un peu plus réfléchi comme ça et tu te dis bon bah pour le moment je fais mes études après peut-être que je ferai un métier et puis ça ça en restera qu'une passion moi je trouve ça très sain ouais très sain comme manière de penser et puis je t'encourage à aller là-dessus en tout cas en tout cas dans un premier temps ça c'est clair alors pour pour passer au spoil alors je pense que dans la description aussi peut-être que j'aurais mis l'espèce de time code pour dire à quel moment on passera au spoil il faudrait que je pense à tout ça attends tu sais quoi tu vas m'autoriser 10 secondes je vais écrire parce que là ça commence à faire pas mal de choses que je dois mettre en description donc histoire que j'oublie rien donc lien du livre lien du forum et le time code voilà si j'oublie quelque chose tu me le dis mais je crois que ces trois choses là c'est c'était le principal déjà ok donc ça veut dire le spoil et moi il y a une question que je vais te poser depuis un petit moment parce que tu m'as dit il me semble avant même que je débute le livre tu m'as dit hé Kishni tu verras un petit clin d'oeil dans l'histoire là quelque chose que tu connais peut-être déjà et il me semble que oui l'histoire des des deux sœurs si je me trompe pas parfait ça faisait bien partie de la théorie à la base Star Wars sur les chevaliers de reine et tout ça que tu m'avais envoyé il y a déjà un petit moment il y a un petit lien non ? on est d'accord ? eh oui tout à fait c'est bien ça je perdais pas la boule donc là l'origine de tout ça l'origine de ton histoire est-ce qu'il y a quelque chose qui serait apparu à ce moment là et qui t'a aidé du coup à écrire après adapté enfin je sais pas dis-moi-en un peu plus là-dessus en fait oui c'est une des choses que j'ai aussi récupéré du coup de fanfic je me suis dit elle était bien cette histoire c'est dommage de pas de pas la prendre et comme à chaque fois que j'ai une bonne idée dans une fanfic je la récupère en fait pour le roman c'est de l'intégrer dedans ça c'est génial voilà c'est ça donc dès qu'il y a quelque chose qui est avec par exemple un personnage original qui du coup qui est tout seul avec son histoire mais qui éventuellement peut s'inclure c'est ce qui s'est passé notamment aussi avec Rayla au départ je sais pas si tu t'en souviens mais il y avait quelqu'un qui avait un prénom similaire aussi dans la oui il me semblait que il me semblait que Rayla ça m'était pas inconnu ouais 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 exactement voilà et donc bah justement j'ai trouvé que son histoire était bien son histoire a beaucoup évolué même si certaines bases sont restées là depuis les origines mais oui ça s'est pas mal détaché de Star Wars effectivement oui mais tu l'as bien intégré tu l'as bien intégré parce que je trouve que ça apporte un lore tu vois vraiment puissant à ton histoire c'est le fait que à chaque fois tu vois dans dans l'histoire d'Astrolis il y a un tel passé il y a un tel une telle légende tu vois c'est je trouve que ça tu l'as tellement bien intégré et puis du coup ça apporte quelque chose tu vois tu sens que ok comme je le disais tout à l'heure tu as l'intrigue tu as l'histoire d'amour mais tu sens que derrière tu vois ce nouveau monde il a une histoire et bah rien que ça rien que de savoir qu'il y a une histoire qu'il y a quelque chose qui est même encore tu vois c'est même des moments les gens veulent toujours des réponses et là pour le coup c'est tellement énorme de pouvoir être suspendu à quelque chose qui est encore inexpliqué et tu vois c'est limite ça moi qui me passionne et que si jamais j'écris c'est quelque chose que j'aurais envie de faire c'est à dire de placer le lecteur à un moment donné dans l'histoire mais que autour il y a bien plus que que ce qu'on croit et que ce qu'on te fait lire là à ce moment là et que pour le moment t'es pas assez avancé dans l'histoire cher lecteur pour qu'on t'en raconte plus mais sache que il y a quelque chose derrière et bah tu vois ça je trouve que ça apporte tellement une dimension mais énorme à une histoire et rien que ça ce qui est raconté à un petit moment ou à deux trois moments on y fait référence dans ton bouquin là dans le tome 1 ça apporte tellement de densité j'adore ça alors là pour le coup j'adore et comme je dis tu l'as trop bien intégré par rapport à ce que j'avais lu donc là dessus c'est génial c'est gentil mais c'est vrai que oui il faut savoir que déjà je suis team DJ donc mystère tout ça beaucoup de questions qui restent en suspens mais aussi comment je suis j'aime beaucoup aussi le procédé du fusil de Chekhov par exemple c'est quoi ça c'est comment alors pour ceux qui ne connaissent pas Chekhov était un dramaturge qui avait dicté une règle comme quoi un fusil qui était accroché au mur dans l'acte 1 et 2 d'une pièce devait servir dans l'acte 3 genre quelqu'un va le décrocher du mur et tirer sur quelqu'un quelque chose peut être c'est ce qu'on appelle un petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué à la première lecture c'est trop bien mais qui va vous servir c'est à dire que c'est par exemple imaginons une situation comment où je sais pas un personnage va visiter une machine et puis dire tiens à quoi il sert ce bouton là on va vaguement lui expliquer mais tu as l'impression sur le coup que c'est pas important et imaginons que dans la bataille finale justement ils se disent ah tiens on pourrait utiliser ce bouton et il appuie sur le bouton c'est ce qu'on appelle un fusil de Chekhov donc c'est parfois des petits détails qui ne vous semblent pas forcément importants mais qu'il peut être intéressant de regarder de retenir de ce genre de choses mais c'est mais c'est complètement ça mais t'as trop raison et d'ailleurs merci d'avoir expliqué ça parce que je connaissais pas mais vraiment tu vois je te le dis mais je suis complètement fan de ça je le dis et je le redis et je redis que si jamais je devais écrire un truc je me baserais dessus mais il y a quelque chose qui démontre à quel point je suis fan de ça parce que je suis fan d'une trilogie qui en regorge est-ce que tu vois de laquelle je veux parler c'est Exit Star Wars et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime autant cette trilogie de quoi ? Retour vers le futur ? ouais je te donne un exemple au tout début dans la première scène avec le travelling à un moment il laisse échapper son skate et son skate vient taper contre une boîte de plutonium rien que ça alors je sais que c'est pas la boîte en elle-même qui va servir pour la suite mais je pense qu'on s'inscrit dans la même idée c'est-à-dire qu'on te montre quelque chose que au début c'est une boîte de plutonium ok c'est des expériences de doc ok peut-être mais en fait le plutonium il va être limite le point central à un moment parce que justement ils vont se faire attaquer par des libyens auxquels ils ont volé du plutonium donc c'est des éléments visuels que tu vois au départ mais que tu calcules pas parce que tu te rends pas compte à quel point ça va être important par la suite et quand tu vas revoir les films tu vas te dire ah mais putain tu vois c'est ça est-ce que c'est le même thème ou alors je délire complètement c'est un peu ça oui alors je sais que j'en ai un du coup que j'ai demandé à mes bêta lectrices de savoir si elles l'avaient trouvé et je sais que je vais demander à tous mes lecteurs de savoir s'ils l'ont trouvé parce que ça m'intéresse beaucoup parce que mine de rien c'est pas évident à savoir c'est pas évident à trouver mais si vous avez été suffisamment attentif vous allez savoir pourquoi il y a une action qui arrive à la toute fin du tome 2 vous allez comprendre pourquoi et surtout qu'est-ce qui se passe ah parce que il y a un moment dans ton tome 1 où tu as fait quelque chose que on n'a pas pas dans le tome 1 ah pas dans le tome 1 c'est vraiment un tout petit détail comment glisser comme ça au détour d'une page et c'est vrai que si on ne l'a pas lu si on n'a pas vraiment été attentif sur le coup on se dit ouais c'est pas grave c'est juste un truc comme ça et en fait ça a mine de rien son importance donc être attentif à tout et puis relire parfois et puis se dire moi je sais que je sais que du coup j'applique beaucoup ce conseil écrivez le livre que vous aimerez avoir sur votre étagère et je sais que j'adore énormément relire un livre revoir un film et trouver des détails et me dire ah mais en fait c'était pour ça c'est trop bien ce déclic cette chose comme ça j'adore la voir donc je me dis si je peux la donner aussi à mes lecteurs et bah je le fais mais oui parce que ça offre une relecture tellement énorme tellement géniale j'en reviens encore sur Retour et le Futur mais à chaque fois que je le revois je détecte des petits trucs que j'avais pas vu à la base et ça mais ça je trouve ça tellement génial c'est l'une des grosses raisons pour laquelle je suis complètement fan de Retour et le Futur c'est grâce à ça mais je suis fan aussi d'un peu toutes les oeuvres que ce soit cinématographiques ou littéraires qui peuvent permettre des trucs comme ça le fait que la première fois en fait tu le vois pas enfin tu le comprends pas et puis tu le lis comme n'importe quelle chose ou alors ça t'interpelle un peu et puis tu oublies vite et qu'en fait tu fais ah mais putain c'est pour ça mais ça je trouve ça mais trop trop génial mais sache que tu vois j'entends beaucoup j'entends beaucoup le terme lire en diagonale et c'est quelque chose que moi je suis incapable de faire moi s'il y a une phrase que j'ai pas compris je vais la relire 36 fois tant que j'ai pas compris c'est peut-être pour ça aussi que je mets du temps à lire les livres c'est parce que moi il faut que j'ai tout compris donc tu vois le petit clin d'oeil que tu dis dans ton tome 2 partie 1 je peux déjà pratiquement te dire que je suis sûr à 100% que j'y aurais fait attention et que je m'en souviendrai parce que je sais que je mets certes du temps à lire un livre mais c'est parce que je mets du temps aussi je prends ce temps je comment on dit je rends ce temps utile tu vois parce que je fais attention à tout ce que je lis donc ouais je pense que je pense que ça je pourrais m'en souvenir et j'espère le déceler mais en tout cas ouais ça c'est c'est vraiment génial ces trucs là donc ouais origine origine de d'un d'un point de vue de l'histoire donc de de cette de cette densité donc avec les deux sœurs est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans spoiler la suite parce que sinon tu me spoil aussi là on est en train de parler du premier bouquin mais je pense que pour le moment tu peux que rester à ce niveau là parce que je pense que si t'en dis un peu plus tu risquerais de spoiler oui c'est ça bah disons que c'est une légende donc comme comme on dit il y a une part de mensonges une part de vérité on sait pas ce qui est vrai ce qui est faux selon les rumeurs ce qui est je sais que je joue beaucoup aussi sur cette corde là dans tous mes romans souvent quand il y a un très gros mystère je joue sur ce double plan là est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce qu'on est sûr est-ce qu'on l'est pas toujours parfois il y a des résolutions il y a des questions que je tranche clairement mais il y en a certaines je sais que j'aime bien laisser un peu dans l'ombre laisser le lecteur découvrir faire ses propres faire ses propres hypothèses interprétation voir aussi ce que lui suppose parce que je sais que bah j'ai commencé par une fanfiction donc les fanfictions sont aussi quelque chose que que même je recommanderais mine de rien pour des jeunes auteurs ou autrices qui qui sont pas très assurés qui se disent ouais non ça marchera jamais pour moi mine de rien c'est essayer à la fanfiction se dire comment ça aurait pu être si ça avait été comme ça déjà ça peut donner des envies d'histoire et puis bah ça permet parfois de voir certains de ces personnages émerger de connaître leur histoire et puis ensuite de partir sur toute autre chose donc la fanfiction c'est bien aussi et je pense que la prochaine étape c'est si jamais quelqu'un fait une fanfiction sur mon bouquin ce jour là je serais aux anges honnêtement et si précisément quelqu'un essaye de s'engouffrer par une des portes que j'ai laissé parce que je sais que j'ai laissé beaucoup de portes ouvertes parce que justement c'est ça aussi qui me fascinait le fait de dire que comment le fait de laisser juste des petites choses comme ça le fait de dire par exemple qu'il y a une nouvelle terre de sel qu'est-ce que ça induit alors je sais que ça je vais écrire l'histoire dessus mais à savoir si elle sera publiée un jour ou pas nous ne savons pas mais je sais que j'ai l'explication pour ce genre de choses et j'ai l'explication pour d'autres trucs et pour certains autres trucs je n'ai pas d'explication donc si vous voulez en trouver une en inventer une chercher qu'est-ce que ça pourrait être franchement allez-y je serais ravie de lire ça ouais mais exactement et c'est génial ça parce que tu te dis j'ai pas forcément d'explication dessus mais je le lance comme ça allez hop je le lance et puis si à un moment je creuse le lore peut-être ou sinon ça sera quelqu'un qui le fera pour lui pour moi pour tout le monde en tant que fanfiction et puis ouais tu jettes des espèces de petites brindilles d'histoires ou de lieux ou de personnages qui sont tout à développer qui du coup renforcent le lore le lore est renforcé par le mystère ou par des ellipses ou par tout simplement des énonciations de lieux de personnages ou de mystères de légendes etc qui fait que bah ouais ça donne ça donne une densité à toute l'histoire à tout le lore et c'est ça ouais ça c'est génial et puis si en plus après oui c'est repris par des gens qui viennent juste parce qu'ils sont fans et qui veulent le creuser c'est génial quoi ça va devenir l'univers étendu du cycle d'Astrolis mais rigole pas j'ai déjà des tas de spin-off ne lancez pas là dessus ah c'est bon ça c'est bien mine de rien j'en ai ouais mais après je me dis il faudrait que j'écrive tout non plus justement pour laisser de l'air mais non oui c'est ça même si on a envie des fois parce qu'on aime son univers on aime ses personnages je voulais je voulais revenir quand même sur la perso principale quoi sur Julia Julia à quel point elle évolue et à quel point elle prend de l'importance en fait tout au long du livre autant d'importance dans l'histoire que d'importance pour le lecteur parce que c'est au début tu vois Julia Elsa et Stephen et puis tu les vois comme trois personnages égaux pratiquement et puis après tu sens que l'autrice donc toi nous met quand même énormément dans les pensées de Julia et nous met énormément dans sa peau et dans sa vie et dans sa situation amoureuse et dans les enjeux qu'elle rencontre et etc et puis petit à petit tu sais que bon ok c'est la perso principale parce que je sais pas si c'est voulu mais au tout début on se rend pas forcément compte que ça va être la perso principale on va se dire ça va être un groupe de trois comme pourrait être Harry, Hermione et Ron tu vois je te donne vraiment un exemple totalement banal mais voilà et puis petit à petit vraiment on s'attache à cette personnage et puis et puis à comment elle évolue parce qu'il faut dire quand même qu'elle arrive à la base elle est quand même déjà assez importante vu qu'elle fait partie de l'ONU mais je veux dire qu'elle arrive dans ce nouveau monde qu'elle qu'elle connait pas comme n'importe quel autre être humain même si elle s'est énormément enseignée on voit qu'elle est quand même super passionnée par ça elle a lu et elle a vu les documentaires vu et revu lu et relu c'est une personne qui est très qui prend son temps pour bien comprendre qui est très impliquée voilà c'est le mot que je cherchais qui fait que du coup on comprend qu'elle puisse après prendre de l'importance parce que si c'était quelqu'un qui s'en foutait et que ça lui tombait dessus comme ça comme un cadeau venu du ciel bon bah là ce serait dit bon bah ok mais non non elle a fait aussi l'effort pour que ça lui arrive et donc elle passe de Terrien comme ça qui arrive dans un dans un nouveau monde à elle devient la petite amie et donc après la femme de quelqu'un qui vit là-bas donc Enix mais il s'avère mais il s'avère que Enix c'est pas n'importe qui donc du coup elle devient la reine elle envia même après avoir tellement une bonne place que du coup elle met en place les blue ou les bleus je sais pas comment tu les appelles ou les BLEU les bleus les bleus à la française oui c'est ça et puis et donc tu te dis j'assume totalement que ce soit à la française ah oui oui non mais très bien complètement et et après bon après le problème c'est que bah en fait ça va enfin c'est pas un problème mais ça va très 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 loin mais à tel point que du coup ces responsabilités à un moment se retournent contre elle parce que dans le bien elle veut le faire le bien elle crée les bleus mais ça se retourne un peu contre elle en fait finalement ça parce que à cause de à cause de certains dirigeants Jonathan et son père attends tu vas me rappeler son nom Carlson voilà bah tu sens que eux tu le sentais mal dès le début mais ça encore une fois tu te l'es pas caché dès le début c'est comme l'histoire d'amour ça aussi tu le caches pas que ça va être un peu des éléments perturbateurs parce que tu parles beaucoup dès le début de Carlson comme étant quelqu'un un peu tu vois c'est tu l'as fait exprès c'est Trump quoi n'évite non mais surtout qu'en plus techniquement avec la nouvelle disposition non seulement il est comment il est il est zut donc il siège à l'ONU mais du coup selon la nouvelle disposition comme quoi c'est les dirigeants du monde qui siègent là donc en fait il est aussi président des Etats-Unis oui effectivement il y a peut-être quelque chose oui mais après je ne l'ai pas voulu non plus trop noir non plus parce que je n'aime pas non plus les personnages qui sont caricaturaux c'est-à-dire que il estime aussi faire le bien mais dans le sens où lui va enfin a des considérations beaucoup plus comment comment dire c'est-à-dire qu'il va il va beaucoup penser à son peuple à comment au bien-être à leur bien-être à ce qui les concerne eux beaucoup moins à ce qui se concernent les autres alors que l'atmosphère ambiante induit plutôt un comportement où tu vas aller vers l'autre tu vas t'intéresser à l'autre et lui non reste bloqué dans une situation et une façon de penser beaucoup plus terrienne en fait et c'est c'est vrai que je suis allée un peu par là aussi pour montrer qu'effectivement les astrolysiens eux c'est tout ce que on pourrait être aussi d'une certaine façon plus curieux plus accueillant plus sympathique tu sais quoi ? on pourrait l'être techniquement mais c'est toujours du coup effectivement les considérations humaines qui viennent c'est c'est même pas la maladie en fait qui va les diviser c'est eux tout simplement et c'est ça le plus triste tu sais quoi c'est marrant parce que ça ça fait plein de parallèles donc déjà quand je lisais Carlson pour moi je lisais Trump tu vois c'est marrant mais après effectivement comme tu l'as très bien dit tu l'as pas rendu aussi caricatural il y a quand même des moments où il a agi d'une certaine manière et Julia pensait qu'il allait agir beaucoup plus méchamment que ça et en fait non donc il y a quand même de la nuance mais c'est marrant parce qu'aussi comme tu l'as très bien dit c'est qu'Astrelis ça peut être ce qu'on pourrait être aussi nous-mêmes et en fait j'ai pas pu m'empêcher parce que je pense que quand on lit un livre on est obligé de s'identifier parfois à des situations des scènes des personnages des intrigues et en l'occurrence moi naturellement j'ai pas pu m'empêcher aussi de de voir aussi un peu de ma propre histoire là-dedans et de mon histoire toute récente à savoir ma venue ici au Canada au Québec et qui souvent le Québec est réputé comme étant beaucoup plus accueillante avec des gens joyeux tu vois et en fait ce parallèle-là donc ça m'a fait un peu penser à Julia qui arrive dans un nouveau monde parce que on peut le dire changer de pays changer même de continent c'est un peu comme changer de monde aussi et le fait que là je suis arrivé dans un monde entre guillemets avec des gens qui sont parfois quand même plus civilisés sur certaines choses qui privilégient beaucoup plus la sympathie le bonheur l'entraide etc par rapport à tout ce qu'on entend d'un peu morose par rapport au français même si là en l'occurrence je veux pas dénigrer la France ni quoi que ce soit mais juste le ressenti ce qu'on a toujours dit et ce qu'on m'en a toujours dit et de ce que je me rends compte ici et bien j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle tu vois et de l'impression de vivre un peu ce que vit Julia c'est à dire d'être arrivé dans un monde totalement différent mais qui nous ressemble aussi quelque part et qui a beaucoup de bons côtés et que en fait ça pourrait être aussi des meilleures versions parfois de nous même de ce qu'on est français où en fait on pourrait être beaucoup plus à l'entraide on pourrait être beaucoup plus écolo ou alors beaucoup plus aider les gens tu vois je sais pas si t'arrives à voir ce parallèle là que je fais avec ce que je vis en ce moment si si je vois tout à fait mais effectivement j'ai parfois ressenti ça quand par exemple je suis allée travailler en Irlande c'est vrai que j'ai pu ressentir aussi ça un petit peu c'est à dire de se retrouver dans une autre monde dans une autre langue une autre façon de penser exactement c'est ça aussi qui m'a eu une des réflexions dans l'adapter c'est justement le fait que le fait de tout se comprendre d'avoir une langue universelle qui du coup et que du coup il n'y a plus aucune barrière de langue et bien mine de rien ça aide vachement à comprendre l'autre parce que justement j'avais mis enfin je savais que du coup à Astrolis il y avait une langue universelle je ne m'étais pas posé plus de questions je me disais oui voilà monde idéal il y a une langue universelle tout le monde se comprend c'est bien mais quand je suis arrivée dans un cours de prépa d'anglais il a commencé par nous faire le cours en nous disant en fait vous allez cette année faire du coup de la traduction ce qui est très compliqué parce qu'en fait on ne peut pas vraiment faire de traduction parce que comment traduire d'une langue à une autre c'est changer de mode de pensée c'est changer de façon de vivre et c'est donc extrêmement compliqué et j'ai eu une espèce d'épiphanie de révélation quand il a dit ça je me suis dit mais c'est pour ça qu'ils ont une langue universelle qu'ils se sont toujours tous compris parce que comme ça ils ont tous une seule façon de penser ils savent tous comment va penser l'autre ils se comprennent tous il n'y a pas des problèmes d'interprétation qui fait aussi le fait que ce soit une utopie et je me suis dit c'est pour ça et j'ai compris plein de choses à propos de ça durant cette année c'est vrai que ça a été une vraie révélation et que du coup parce que tu dis oui totalement je comprends très bien parce que tu l'as vécu aussi ouais ouais non mais c'est ça donc tu vois c'est là aussi tu viens toucher du coup de manière encore plus personnelle le lecteur alors tout dépend de ce qu'il aura vécu mais je pense qu'à n'importe quelle échelle parce que ça peut être quelqu'un qui ça peut être quelqu'un qui a changé de ville parce qu'au début il vivait avec ses parents et puis bon arrivé à 16, 17, 18 ans il est parti dans une autre ville pour aller étudier et pour lui c'est tout un autre monde c'est toute autre chose et il peut tout autant s'associer avec ce qu'il va lire donc je pense qu'à l'échelle de chacun on peut tous trouver et puis c'est là où du coup ça rend le roman plus personnel et qu'on s'y attache aussi donc exactement ouais et donc pour en revenir sur Julia qui évolue ouais je disais que surtout ouais à la fin elle en vient même à créer quelque chose qui se retourne un petit peu contre elle et limite on est un peu déçu pour elle quoi parce qu'elle veut faire le bien et puis en fait là ça tourne un peu mal à cause des brins aussi ça c'est l'armée c'est ça c'est la brigade armée des bleus voilà mais les bleus c'est plus c'est plus l'institution de recherche médicale non ? oui c'est ça tout à fait c'est du coup les deux organisations marchent en parallèle puisque du coup les brins sont techniquement aux ordres des bleus et surtout du chef de l'organisation à savoir Jonathan donc effectivement c'est ces deux institutions qui travaillent en parallèle et donc du coup d'un côté on a les bleus qui sont l'institution scientifique et de l'autre les brins qui sont donc le bras armé militaire mais après il y a un truc qui m'a peut-être un peu échappé c'est comment est-ce que le pouvoir sur les bleus et sur l'armée a pu autant lui échapper sachant son statut à Julia comment est-ce que c'est possible qu'elle ait plus autant la main mise dessus ce qui s'est passé c'est qu'en fait c'est aussi le côté justement gentil de vouloir aider des astrolysiens qui s'est aussi retourné contre eux parce que du coup ils voulaient tellement aider ils étaient tellement sûrs que du coup ils allaient pouvoir trouver une solution de cette façon qu'ils ont donné beaucoup de pouvoir aux bleus ils ont quasiment le même pouvoir que l'aurait un roi et une reine donc c'est très problématique parce que ils peuvent à part qu'ils ont sous restriction quand même du haut roi et de la haute reine mais ils sont quand même beaucoup ils ont quand même énormément de liberté donc ils vont faire tout ce que eux estiment juste entre guillemets mais ça va déraper très vite puisque effectivement ils estiment faire le bien mais du coup ils s'y prennent de la mauvaise façon et d'une façon qui n'est pas qui est même l'une des pires en fait et du coup les gens commencent à avoir peur ils commencent à avoir peur des autres aussi d'eux-mêmes des autres et tout ce climat n'aide pas et fait que les gens ont encore plus peur font encore plus de choses qui font peur aux autres et malheureusement ça n'encourage pas ni la recherche ni le fait de trouver une solution et ça agrandit le pouvoir en fait ce qu'on va faire remarquer et ce qui est très juste c'est que c'est un peu l'histoire de toutes les dictatures en fait c'est à dire qu'il y a un problème on pense qu'il y a une solution les gens croient très fort en cette solution sauf qu'au bout d'un moment ça finit par mal tourner oui parce qu'on laisse en fait un peu trop de failles peut-être au trop plein de confiance qu'on laisse mais du coup ces petites failles-là vont être exploitées par des gens mal intentionnés d'où ce qui s'est passé je suppose ouais ouais non mais c'est compréhensible merci pour l'éclaircissement à ce sujet-là et enfin je voulais en venir aussi sur un point important comme tu disais que Astrolis pouvait être la version sur laquelle on pourrait tendre ça va aussi jusqu'à exploiter encore au mieux nos sens et là tu l'as très bien fait parce que c'est là où on déborde sur de la fantaisie aussi alors après je suis pas trop à cheval sur les termes tu les diras mieux que moi mais tu vois on en vient même à basculer un peu en disant ah oui alors c'est pas des pouvoirs mais c'est juste qu'ils ils exploitent leur sens kinesthésique auditif visuel beaucoup plus que les nôtres à tel point que là ils ont des mais ils ont des capacités qui vont au-delà des capacités humaines de simplement entendre ils peuvent avoir des visions ils peuvent avoir ça et donc ça je trouve que c'est intéressant de l'avoir mis de l'avoir mis en place comment est-ce que toi ça t'est venu comment est-ce que tu l'as pensé de le mettre comme ça dans est-ce que c'était naturel pour toi ou est-ce que tu y as pensé vraiment longtemps après non alors si je me souviens bien c'était une des premières choses parce que notamment dans le livre de James Dashner ça a parlé de télépathie alors là c'était scientifique parce qu'ils utilisaient en quelque sorte des puces pour se parler l'un à l'autre du coup mais c'était tout de même enfin je trouvais ça très intéressant et m'est venue l'idée de ce qu'on appelait du coup les perceptionnistes donc Sky et Nyx qui peuvent recevoir les pensées des autres comment ou les voir ou les entendre et et donc je me suis dit ce serait sympa éventuellement parce que je savais qu'un des personnages principaux du tome 2 allait avoir ce don je me suis dit mais du coup est-ce que c'est courant à tout le monde et du coup encore une fois j'ai posé la question j'ai eu très vite ma réponse à savoir que oui et donc j'ai commencé à développer toute une liste de dons je savais aussi qu'un personnage en avait un autre plus particulier qui consistait à voir les émotions donc sous forme d'orbes de couleurs donc j'ai commencé à me faire une petite liste comme ça pour savoir qui avait quoi comme don qu'est-ce qu'il pouvait y avoir et je me suis vite rendu compte que c'était surtout par les sens et je me suis dit oui du coup vu effectivement tout ce qu'il y a c'est du coup ils sont tellement en harmonie avec eux-mêmes et avec tout ce qu'il y a autour qu'ils ont effectivement étendu leur sens et donc ça a créé tout un tas de dons comme ça et j'avoue que oui c'est venu assez tôt dans le projet ouais mais c'est moi je trouve ça ça ajoute encore quelque chose de vraiment top et puis même du coup ça ajoute un peu de comique de situation entre les personnages notamment entre Julia et Enix qui s'en jouent beaucoup qui se charrie tout le temps donc ouais j'ai vraiment bien apprécié parce que on dépasse pas la frontière du pouvoir tu vois c'est pas du pouvoir magique gratuit c'est des dons améliorés quoi et tout le monde n'a pas le même et même si ça touche un même domaine il peut être exploité d'une manière différente selon les personnes et j'ai trouvé ça vraiment très très ingénieux tu vois et ouais quand tu vois aussi que t'en as qui sont un peu plus gâtés par la nature parce qu'ils ont parfois des capacités qui entremêlent plusieurs sens c'est 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 super intéressant justement ça et je suppose que peut-être que les personnes qui vont avoir des sens ultra développés comme ça vont peut-être prendre une plus grosse importance dans le dans le récit je sais pas je sais pas mais en tout cas c'est possible je m'en doute et peut-être qu'aussi et je suis en train de me demander aussi tu vois en même temps que je te parle que si ces espèces de pas pouvoir du coup mais dons ne seraient pas aussi à l'origine ou du moins que ce soit lié à l'histoire de base avec les deux sœurs tout ça tu vois que que ça en soit du moins peut-être issu ou je sais pas ou qu'il y a quelque chose qui est mêlé à tout ça je sais pas ça ça c'est une question ouverte je me la pose à moi-même et on verra on verra par la suite il y avait quelque chose que je pensais avant de passer au suivant comme quoi ouais c'est des dons qui sont exploités mais 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 je me souviens pas si ça me revient je te dirais mais je voulais aussi passer sur un autre personnage qui est Enix tu vois que j'ai bien apprécié en plus il m'a laissé un petit mot au début du bouquin tu vois Enix donc déjà ça aide à s'y attacher mais ouais il est ce personnage il est j'aime beaucoup son sa manière d'être et en fait j'aurais été intrigué un peu alors pour ça on va pas revenir sur tous les personnages mais je voulais revenir au moins sur un personnage je voulais en choisir je voulais en dire sur lui sur comment tu l'as pensé est-ce qu'il a été évident pour toi parce qu'aussi c'est c'est une figure masculine donc peut-être que pour une autrice ça doit être difficile peut-être je sais pas tu vois tout comme un auteur c'est difficile peut-être de décrire un personnage féminine je sais pas c'est de rentrer dans sa tête donc je sais pas comment toi tu l'as pensé est-ce que tu l'avais pensé dès le départ est-ce que c'est un personnage que je sais pas un trait de caractère que t'as toujours voulu développer chez un personnage comment est-ce que tu l'as inventé comment est-ce que tu l'as imaginé celui-là est-ce que c'était par rapport à Julia est-ce que c'est je serais intrigué de savoir un petit peu tout ça du coup c'était comment comme au départ je suis partie du tome 2 donc je suis partie du coup je savais que du coup de base l'histoire allait partir du coup sur la mère d'Alexa qui est un des personnages principaux oui principaux du comment du tome 2 donc je savais qu'il allait falloir que je raconte son histoire parce que je savais que sa mère était terrienne du coup donc elle était arrivée en même temps que tous les autres sur Astrolis et donc du coup je savais pas forcément encore qui était son père et du coup j'ai découvert effectivement que Alexa n'était pas n'importe qui parce qu'à l'origine c'était juste une au tout départ de la fanfiction c'était juste une fille comme ça et du coup j'ai découvert qu'effectivement ses parents n'étaient pas n'importe qui non plus tu nous as fait une sorte de prélogie quoi tu as fait la prélogie mais c'est ça c'est totalement ça parce que je me dis je me suis dit il faudrait que quelqu'un fasse un jour le test de lire le tome 2 en entier du coup partie 1 et partie 2 et puis de lire le tome 1 ensuite comme s'ils étaient une prélogie un préquel je sais pas et voir ce qu'il en pense parce que ça pourrait être très drôle mais après il y a certaines informations qui lui échapperaient peut-être à voir si quelqu'un veut un jour tenter l'aventure écoutez moi j'ai pas encore enfin tu vois je sais pas du tout encore ce qui m'attend dans le tome 2 mais je suis déjà persuadé que d'après ce que tu m'as dit là déjà malgré tous les indices que ce serait super intéressant de commencer par le tome 2 et de voir dans le tome 1 comment tout ça s'est construit et comment bah cette personnage là est née dans quel monde elle est née comment elle est née et qui sont ses parents etc non vraiment je trouve que pour moi ça a autant d'intérêt que regarder la trilogie d'abord et la trilogie après c'est pour moi il n'y a pas forcément d'ordre meilleur mais en tout cas l'intérêt est le même pour moi c'est à dire autant de commencer par le 1 ou par le 2 non moi j'adore ça j'adore ces genres de dimensions là après ce que je me suis dit c'est qu'effectivement il y avait beaucoup trop de choses qui devaient quand même être dites dans le tome 1 pour que vraiment on comprenne tous les enjeux du tome 2 parce que le tome 2 a ses enjeux tout à fait cohérents tu comprends dans la situation présente tout à fait je sais que j'ai des bêta lectrices qui connaissaient juste les grandes lignes du tome 1 et qui ont lu le tome 2 et qui ont dit oui bah j'ai tout compris sauf quelques petits trucs comme ça et tous les petits trucs elles les auraient elles les auraient même pas vus en fait si elles avaient lu le tome 1 elles se seraient dit bah oui c'était expliqué c'est bon je passe à la suite mais c'est vrai qu'il y avait seulement des petits trucs qu'éventuellement elles ne comprenaient pas qu'elles étaient pas sûres de savoir surtout bah notamment comment les rois et reines elles disaient c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas d'étiquette qu'il n'y ait pas je leur disais non mais à Astrovis c'est normal en fait c'est à dire que les familles royales sont quelque part des familles comme les autres donc ils n'ont pas d'étiquette de protocole c'est des familles qui vivent comme les autres c'est juste qu'elles ont un métier plus particulier c'est de veiller sur les gens et donc voilà et donc bah oui effectivement par rapport à Enix du coup bah c'est vrai que alors c'est un des personnages quand même qui m'est arrivé en premier quand je me suis dit on va commencer par le Thomas parce que je me suis dit bah du coup Alexa a forcément un père et donc du coup bah j'ai cherché à savoir qui il était et du coup j'ai rapidement compris qui c'était et c'est vrai qu'au départ bah au départ j'étais un peu réticente parce qu'à l'époque j'avais pas écrit grand chose et je me suis dit commencer par une histoire d'amour alors que je m'y connais pas forcément beaucoup alors seulement parce que j'ai lu j'avais très peur que ce soit extrêmement cliché et en fait comme j'ai laissé les personnages faire ça s'est fait tout seul ça s'est fait très bien et j'avoue que Enix est aussi un de mes personnages préférés parce que c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'humour il est très sympa il est comment il est aussi absolument adorable donc c'est vrai que moi je sais que je l'adore mais c'est que ça se sent ça se sent quand on lit que tu adores ton personnage là Enix ça se sent vraiment c'est vrai que ça en fait vraiment enfin moi j'ai grandement apprécié mais autant le personnage lui-même qu'après sa relation avec Julia les autres personnages tout ça il a une vraie personnalité qui fait qu'on s'y attache ça c'est sûr je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur Enix non pas particulièrement tout est dans le roman allez lire exactement non non oui c'est comment bah non ouais c'est vraiment c'est vrai que par rapport au personnage masculin je sais que je vais à contre-courant total de toute la littérature parce que souvent dans les livres que je lis comment il y a parfois alors parfois alors soit tu as le héros masculin avec quelques femmes autour pour faire le quota soit tu as un personnage féminin qui est l'héroïne et tu as beaucoup de personnages masculins autour moi je fais totalement l'inverse c'est à dire que 90% de la population de mes romans même les figurants ce sont des femmes oui c'est vrai c'est mais je je on me l'a je m'en suis très vite rendu compte et je me suis dit alors la raison c'est aussi que j'ai grandi certains le savent dans basiquement dans une société matriarcale puisque j'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère j'ai toujours eu un point de vue très féminin si je puis dire des choses et ça ne m'a jamais dérangé de ne voir que des femmes en fait dans un environnement donc c'est vrai que mais après quand je lis tous les articles qui disent justement qu'il n'y a pas assez de femmes que les femmes ne sont pas mises en avant ou alors trop stéréotypées je me suis dit bah écoute comment moi t'es la mieux placée j'étais totalement à contre-courant et bah ça veut dire que c'est très bien parce que je sais que dans le tome 2 bah je me souviens d'un article qui disait que c'était très dommage qu'il n'y avait jamais de figure de mentor entre guillemets qui était féminine qu'il y en avait très peu bah dans la fantasy notamment qu'il y en avait très peu alors mon livre n'est pas forcément de fantasy du coup entendons-nous mais c'est vrai que dans le tome 2 il y a une figure qui peut faire figure de mentor qui est féminine et les trois points de vue qui vont être abordés sont des femmes il y a énormément de femmes partout en personnages secondaires tertiaires même des figurons par exemple à un moment j'ai un métier particulier qui n'est justement pas beaucoup tenu par des femmes j'ai eu un juge et bah c'est une femme aussi donc voilà donc ça intervient très souvent alors après on me dit justement qu'il y a beaucoup trop de prénoms en A tant pis oh c'est vrai mais c'est pas choquant c'est pas choquant mais j'avoue que mine de rien j'en suis assez fière de ça parce que je me dis bah au moins du coup effectivement on dit qu'on manque de femmes qu'on manque de représentations féminines de modèles d'héroïne et bah je me suis dit bah voilà je me jette dans le grand bain écoutez et puis voilà ça vient rééquilibrer la balance et puis bah comme tu l'as dit toi t'as grandi justement dans voilà avec l'éducation matriarcale comme tu disais donc du coup t'es bien placé pour le faire tu vois c'est pas comme si c'était une personne lambda qui a eu une éducation je veux dire normale enfin basique j'ai dit pas que c'est pas normal mais tu vois ce que je veux dire c'est à dire avec une figure paternelle et maternelle qui viendrait à raconter ça là t'es très bien placé en fait pour le raconter donc c'est c'est d'autant plus légitime et c'est d'autant plus un bon choix en tout cas je pense personnellement donc non c'est bien c'est bien c'est bien et puis ça se voit et ça transparaît mais c'est aussi pour ça sachant ça parce que ça tu vois ce que tu as dit je le savais c'est aussi pour ça que ma question était pas si anodine que ça quand j'étais quand je t'ai demandé de parler de Enix c'est parce que justement ça m'intéressait en fait de comment est-ce que tu l'as imaginé ce personnage et comment tu l'as construit et comment il a fait pour avoir un aussi bon background une aussi bonne personnalité en fait voilà selon ton point de vue à toi et par rapport à ton éducation donc voilà je dis que l'avantage souvent d'être compréhensif aussi c'est d'avoir cette capacité là à pouvoir écrire des personnages parce qu'après on ne peut pas écrire simplement ce qu'on a vécu parce que sinon on se retrouverait très vite limité honnêtement et puis mine de rien il y a quand même pas mal d'auteurs masculins qui écrivent des personnages féminins énormément d'autrices qui écrivent des personnages masculins donc au bout d'un moment effectivement on ne peut pas écrire ce qu'on a vécu parce que même pour ceux qui sont en fantaisie ou en science-fiction ça deviendrait vite ridicule parce qu'on ne peut pas avoir vécu cette chose là donc c'est pour ça que c'est vrai que être compréhensif je trouve que comme les personnages viennent comme ça tout seul avec leur vécu leur ressenti leur personnalité c'est pas que tu n'as rien à faire mais c'est que du coup tu te trouves conforté parce que tu dis lui il sait faire donc c'est un homme donc il sait comment voilà donc je n'ai pas forcément à aller je ne sais pas aller interroger des des hommes pour autant dans la rue pour leur dire tiens dans cette situation comment vous feriez ou alors comment les garçons réagissent à ça non tu fais juste comme ça comme tu l'imagines comme tu l'entends exactement mais tu as totalement raison mais du coup j'ai une question qui vient de me popper dans la tête et je me dis ça peut là c'est dirigé à toi mais en fait ça peut se diriger à n'importe quel auteur autrice n'importe mais en fait quand on met en place comme toi une histoire avec une héroïne et une héroïne du coup qui va aussi avoir une histoire d'amour est-ce que on ne projeterait pas dans notre héroïne une représentation de la personne qu'on aimerait être en tant que meilleure version de soi-même et deuxième question dans la même question la personne dont notre personnage principal va tomber amoureux est-ce que ce n'est pas la représentation idéale de notre idéal féminin ou masculin tu vois est-ce qu'on ne part pas de ce principe-là quand on invente ces personnages et cette histoire d'amour-là est-ce que notre personnage principal ce n'est pas un peu nous mais amélioré et l'amoureux ou amoureux ce n'est pas un peu celle ou celui qu'on aimerait avoir alors je sais qu'il y a beaucoup de psychologues qui diraient mais si alors notamment quelqu'un qui a fait des études de psychologie qui connaît qui du coup ne me donne absolument pas crédit sur ma méthode de compréhensive parce qu'elle me dit mais non mais tu mets forcément une part de toi dans le bouquin et puis tout et puis de toute façon les personnages ont tous une part de toi c'est pas parce qu'on partage des points communs j'ai des points communs avec quasiment tous les personnages mais ça de toute façon au bon moment quand tu es un être humain de toute façon oui il y a c'est normal au fond on finit par avoir des points communs avec des gens c'est pas si bizarre que ça ça se dépend si ça a été fait exprès ou pas tu vois c'est ça le truc oui voilà c'est ça mais comment mais je sais alors déjà nous souvent ce qu'on donne aux conseils aux jeunes auteurs c'est justement de ne pas faire ce genre de choses de ne pas projeter justement une version super bien de Noël alors généralement quand on fait ça en plus le personnage à notre prénom ou alors un prénom un peu modifié généralement on grille ça tout de suite c'est très mauvais c'est vrai mais comment il y en a pour certains certains pour qui par exemple de l'autobiographie ou de la biographie fiction ça les aide énormément et bah oui tout à fait mais quand c'est en fiction et que tu essayes de raconter une histoire je trouve pas que ce soit pertinent de projeter une meilleure version de nous même entre guillemets et je sais que moi alors quand je réfléchis à tous les couples que j'ai il n'y a pas deux fois la même histoire donc je pense que non pas vraiment alors moi je sais que de toute façon ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ça et que projeter du coup un idéal comme en la personne de celui duquel le héros ou l'héroïne tombe amoureuse bah pas vraiment quoi ouais c'est à dire que en cherchant bien oui je peux trouver des points communs entre tous tous les personnages qui ont qui ont été qui ont été aimés par des héroïnes ou des personnages secondaires comme dans mes livres mais je trouve pas que non enfin après moi je sais que j'ai un point de vue assez enfin je trouve ça assez même quelque part un peu malsain en fait parce que du coup on se met à rêver à propos d'une autre vie qui n'est pas la nôtre on se met à projeter des fantasmes sur autre chose et bah non quoi c'est c'est pas ça enfin moi je considère que mon rôle c'est de rapporter une histoire qui a été vécue par des personnes totalement différentes de moi et je sais que ça me mine que certaines personnes pensent encore ça et disent oui mais non mais vous parlez de vous là bah non enfin c'est pas évident et du coup que après certaines personnes pensent aussi qu'on met toujours nos opinions dans les romans ce qui n'est pas vrai je sais que il y a Rayla par exemple j'adore Rayla et je sais qu'elle a une philosophie très particulière je ne la partage pas vraiment et genre il y a des je savais que si on discutait de ça toutes les deux si jamais elle était vraiment dans le monde réel et qu'on discutait de ça on aurait des gros points de divergente donc non c'est vrai que cette phrase oui si vos personnages disent ça c'est que vous cautionnez bah non c'est pas parce que le personnage est un héros c'est pas parce que à partir de là tout ce qui est dit dans le roman est cautionné même ce que disent les antagonistes donc au bout d'un moment ça n'a plus aucun sens ouais non mais ouais c'est sûr il y en a qui vont vraiment très loin quand ils disent ça ouais ouais je suis d'accord je considère que du coup cette vision est un peu enfin qu'il faudrait éviter de la voir c'est vrai parce que quand je regarde tous mes personnages c'est vrai que je me dis si on considérait que tous c'est moi ou que tout en tout cas que tous les personnages féminins c'est moi on a vite un problème ouais sinon on est parce qu'elles ont toutes des personnalités très différentes ouais là tu serais accusé d'être je sais plus comment on dit le mot mais tu serais multiface multipersonnalité quoi tu serais c'est ça ouais non mais ça c'est clair mais tu sais quoi je suis pas mécontente du coup de t'avoir posé cette question parce que bah déjà de un tu précises que bah non c'est pas forcément une projection que toi c'était pas ton envie de départ que tu vois t'as pas réfléchi ça comme ça au départ tu voulais vraiment inventer des personnages mais aussi que bah ouais bien souvent t'as des gens qui qui accusent qu'on fasse ça alors qu'en fait non et que parfois même comme tu le dis ça peut être mauvais parce qu'à vouloir trop faire ça en y mettant une meilleure version de soi-même ou même de notre vie bah ça fait limite la personne dépressive au départ qui se met à écrire parce qu'elle est pas satisfaite de sa vie et elle s'en invente une par écrit qui serait mieux dans laquelle elle se projette comme un monde imaginaire ou comme un un monde parallèle dans lequel elle se retrouverait tout le temps parce qu'elle est pas satisfaite ou il est pas satisfaite de sa propre vie et que alors je dis pas que c'est à chaque fois le cas c'est pas parce que t'écris un truc avec une meilleure version de toi-même que t'es forcément un dépressif et quoi que ce soit mais je trouve que c'est très intéressant ta réponse et tu fais bien de le préciser parce que ouais tu vois comme tu dis c'est pas forcément des parties de nous et c'est pas parce que tu vas lire un personnage que ah ça y est j'ai cerné l'autrice ou l'auteur il est comme ça il pense ça il pense ça ouais 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 oui parce que ça peut être très souvent mensonger et je sais que c'est une des choses qui me faisait peur aussi en éditant c'est que je me disais certains vont automatiquement associer l'auteur à certaines paroles à certains personnages à se dire ouais ça c'est l'auteur du coup parce que je sais qu'on fait qu'aujourd'hui on fait beaucoup ça en fait tout de suite on voit des métaphores oui alors ça c'est pour critiquer ça mais parfois non enfin moi je sais que de mon point de vue compréhensif j'ai pas envie de faire de critique ou de machin de quoi que ce soit ou alors si j'en fais bah c'est tout à fait subversif je ne cherche pas forcément ou alors vraiment si effectivement le fait que quand je disais que Astrolis pourrait être une meilleure version de vous-même oui ça peut être un encouragement à du coup se montrer plus ouvert plus curieux mais ce n'est pas pour autant un récit de propagande ou un truc ou une métaphore de notre monde qui doit absolument être suivi non et je trouve qu'on fait beaucoup trop ça aujourd'hui qu'on dit beaucoup trop oui mais vous voyez cette scène là comment c'est ou dans des analyses de films où on dit oui mais du coup le réalisateur a voulu dire ça avec cette scène mais vous n'êtes pas dans sa tête vous ne pouvez pas savoir surtout sachant qu'avec un film c'est encore plus mensonger parce que sachant toutes les personnes qui sont passées derrière c'est dur de dire qui a vraiment et surtout si vraiment il y a une métaphore parce que je dis quand vous allez voir un film ou quand vous lisez un livre mais pensez d'abord à l'histoire au personnage avant de faire des parallèles de forcément vouloir raccrocher à notre monde merci je trouve ça quand même assez miné donc on est d'accord que l'histoire des gens qui de JJ et Ryan qui se mettent des bâtons dans les roues c'est chiant quoi c'est chiant à entendre ça aussi ouais mais effectivement et puis voir des métaphores absolument partout des messages subliminaux mais enfin je veux dire c'est de la psychose laissez-vous juste porter par l'histoire et juste apprécier qu'on vous raconte une histoire j'ai l'impression que les gens c'est malheureux mais j'ai l'impression qu'ils savent plus juste vous savez quand on était enfant et qu'on nous lisait juste une histoire comme ça pour s'endormir mais non non faut absolument voir des métaphores ou alors chercher absolument la cohérence la petite doigte oui je trouve pas ça hyper hyper sain mais exactement mais merci de dire ça non 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 pas du tout je serai là pour te défendre il y a parce que moi c'est ce que je revendique là c'est ce que je dis tout le temps dans les vidéos en ce moment c'est que moi pareil ça me saoule de voir ça parce que on te raconte quelque chose c'est je veux dire t'étais pas forcément obligé de leur mettre en question alors je suis d'accord qu'après on peut en faire des débats on peut réfléchir et tout ça mais déjà comme tu le dis très bien apprécier déjà qu'on vous raconte une histoire sans vouloir forcément à chaque fois la remettre en question ouais enfin bon tu l'as très bien dit j'ai rien à ajouter de plus merci je suis contente qu'il y ait un personnage mon avis pour le coup ouais mais c'est clair c'est vrai que mais en regardant toutes les analyses tous les trucs alors parfois c'est pertinent et je suis étude en littérature donc oui des fois il faut voir des messages cachés mais pas tout le temps je veux dire chez des auteurs du 19ème ou du 18ème qui voulaient absolument dénoncer les travers du second empire ou tout ça oui d'accord et ça on sait qu'effectivement parce qu'il l'a dit et il l'a affirmé haut et fort en écrivant son bouquin mais pour quelqu'un comme moi qui a juste voulu faire partager une histoire et des personnages faut s'en tenir là quoi franchement faut pas aller chercher plus loin faut pas aller chercher automatiquement une critique de quoi que ce soit ou alors comment ou comme je l'ai dit encore une fois si vous en voyez bah écoutez c'est c'est peut-être peut-être que j'en ai laissé des messages comme ça subliminaux mais c'est pas forcément voulu mon but premier vraiment je le dis je l'affirme c'est de raconter une histoire c'est sûr c'est de faire partager des personnages de faire découvrir un monde c'est tout exactement bah tu l'as très bien dit moi je voulais vraiment enchaîner sur un un dernier point un dernier point avant qu'ensuite on conclue parce que bon tu vois ça fait deux heures et demie mais j'ai pas vu le temps passer et tu sais bien que c'est c'est vraiment un plaisir moi je voulais absolument échanger avec toi sur ton bouquin et je suis pas déçu vraiment pas déçu parce que il n'y a rien de mieux que lire un bouquin et qu'après de pouvoir échanger avec la personne qui l'a écrit c'est génial donc c'est tout ce que tout ce que je souhaite aux personnes qui voudront se procurer ton livre ou qui l'ont déjà et qui vont le terminer ou qui l'ont terminé et qui écoutent ce podcast parce que c'est génial et c'est super enrichissant parce que ça te fait avoir un point de vue vraiment de la personne qui l'a conçu donc c'est génial et ouais comme dernier point moi je voulais vraiment aborder pratiquement la toute fin et surtout les derniers chapitres où je trouve mais c'était peut-être volontaire là c'est pas une reproche c'est juste un constat c'est que à la fin ça carbure on est d'accord ça va super vite elle accouche ils grandissent etc là ça ça y va c'est les chapitres ils font 4 pages c'est c'était voulu parce que je pense avant que tu répondes je te dis juste mon point de vue je me dis qu'au tout début il fallait introduire les personnages le monde etc et à la fin tout ça est fait donc en fait le fait qu'il y ait la naissance etc tu voulais pas y passer des plombes parce que tu voyais pas forcément un intérêt et qu'en fait tu voulais faire évoluer l'intrigue jusqu'au prochain tome ou comme tu le dis ce sera Alexa qui sera justement au centre de l'intrigue donc tu voulais la mettre en place mais est-ce que ça nécessitait vraiment beaucoup de descriptions avec du recul je me dis je pense pas et donc c'est tout aussi bien que ça prenne de la vitesse mais ça c'est mon point de vue en tant que lecteur maintenant est-ce que j'ai raison ou pas ou est-ce que tu as de la nuance à ajouter là-dedans oui c'est ça après du coup j'ai vraiment pensé ce tome là pour aussi comment donner toutes les informations qu'il y avait à donner pour le tome 2 parce que le tome 2 est vraiment conséquent on passe en alors c'est pas du tout un spoil mais comment de toute façon on est dans la partie spoil donc comment le tome 2 est très différent du tome 1 faut savoir parce que je sais qu'il y a certains lecteurs qui vont du coup arriver dans le tome 2 vont être tout pressés tout joyeux et là vont se dire oula ça a changé on a ravalé la façade qu'est-ce qui s'est passé mais oui effectivement et j'assume complètement que vous allez potentiellement être un peu paumé mais ça va le faire vous inquiétez pas tout va bien se passer on est déjà paumé à l'épilogue Mathie je regardais les femmes avec leurs enfants s'éloigner ils paraissaient enchantés sans plus se poser de questions t'es qui t'es ou tu fais quoi c'est volontaire mais on sait mais oui effectivement je j'ai pensé effectivement les derniers chapitres comme du coup c'est Alexa qui arrive et effectivement de sentir que peu à peu c'est à elle qu'on laisse la place et ouais et de d'autres qui vont arriver aussi donc il y a ce n'est pas un spoil non plus donc il va y avoir Raila et je suppose que tu es capable de deviner la dernière attends bah c'est pas bah parce qu'ils sont deux il y a Alexa et il y a mais tu veux dire fille aussi une personne à féminine il y aura une troisième un troisième point de vue bah Julia bah non après peut-être plus elle mais euh attends t'as dit Raila Alexa bah après est-ce que c'est la personne dans l'épilogue dans les j'ai pas entendu ça dans l'épilogue non non plus est-ce que c'est pas l'une l'une des filles qui est née justement dernièrement vers la fin oui tu chauffes effectivement bon je vais te donner la réponse parce que je vais pas te laisser mariner non plus vas-y mais mais comment mais c'est c'est la petite fille qu'ils ont trouvé dans le buisson qui va être aussi évidemment d'accord bah alors pourquoi j'ai pas pensé à elle parce que c'est vrai que pour le moment on la voit qu'à l'état d'enfant et je savais pas non plus si ça allait être enfin pas enfant bébé si ça allait en devenir mais oui oui effectivement oui évidemment évidemment donc voilà donc on va avoir ces trois points de vue là et effectivement donc du coup le but du tome 1 c'était vraiment bah déjà de montrer la chute et c'est vrai que bah en fait je l'ai pensé aussi comme un pic c'est à dire qu'au départ on monte on monte on monte on va assez lentement on voit qu'au fur et à mesure il y a des embûches on trébuche sur des cailloux ça va de plus en plus mal et on arrive au pic et après on dégringole en fait et la dégringolade va très vite et donc effectivement je me suis dit bah le fait que les chapitres soient effectivement plus courts que ça aille beaucoup plus vite que ça comment ça commence vraiment à aller mal mais de façon hyper rapide bah c'est normal parce qu'effectivement ça correspond à l'idée de chute du coup et la sensation vraiment de tomber de haut et de façon vertigineuse ouais c'est vrai beau parallèle c'est un peu méta ce que je dis non non mais beau parallèle oui que quand ça s'enchaîne quand ça va vite t'as l'impression de dégringoler c'est la dégringolade le fait de tomber ça va beaucoup plus vite que grimper et ouais le parallèle est intéressant non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai de le voir comme ça effectivement et du coup voilà et donc effectivement bah à la fin bah je bah du coup effectivement c'est le les bleus sont mis en place ça ça commence à aller mal à aller mal à aller mal et puis après je me disais enfin ça va pas prendre des siècles non plus à expliquer c'est à dire que l'avantage aussi de comment de après la mise en place d'un pouvoir c'est que effectivement comme je l'ai dit ça peut on peut voir comment un parallèle bon celui-là il évolue du coup parce que ça se rapporte de toute façon à l'histoire qu'on a eu nous c'est comme la mise en place des régimes fascistes en fait au bout d'un moment c'est comment on pense que ça va être bien que ça va être mieux si on maintient l'ordre et tout ça et finalement c'est pas du tout ce qu'il fallait c'est pas du tout ce qu'il aurait fallu faire et et donc bah à partir de là de toute façon on sait que ça ne peut aller que mal et on le devine je pense bah justement dans la scène que tu as lue on devine déjà que ça va aller très mal effectivement ouais c'est ça parce que là voilà c'est moins par de là ouais ouais parce que là l'épilogue tu vois c'est vraiment enfin là on peut théoriser dessus quoi c'est à dire que l'épilogue alors tu dis attends c'est un quoi ? ah c'est totalement voulu ah oui oui enfin moi quand je dis ça c'est très long je sais non quand je dis ça ouais bah je vois une personne qui serait dans une dimension parallèle beaucoup plus sombre euh qui verrait limite au bout d'un moment je me suis même pas demandé si c'était toi qui parlais tu vois c'était toi tu sais en gros t'es la rédactrice et en fait ouais bah je suis là je vois de mon point de vue les personnages s'éloigner tu vois ou qui qui donnent c'est c'est trop marrant mais après tu vois que cette personne là elle peut avoir des liens avec leur environnement puisqu'elle lui laisse un bébé elle peut aussi caresser flamme le phimili elle peut tu vois donc tu te dis qui quoi comment où qu'est-ce que c'est et après tu te dis attends mais est-ce que ce monde parallèle un peu plus sombre est-ce que ça se balade entre le passé le présent le futur quel va être le rôle de cette personne là qu'est-ce qu'elle peut y jouer est-ce que c'est une raison est-ce que bon voilà je sais pas mais il y aurait beaucoup à théoriser mais c'est bien que ça te fasse théoriser ah mais complètement mais je sais que c'est voulu de ta part mais sache que ça marche ça marche très bien ça marche très bien parce que ouais je suis en train de lire quelques passages ma grande cape noire qui ne me quittait pas depuis 2000 ans glissait tranquillement sur le sol derrière moi me permettant de me fondre dans les ténèbres je rabattis la capuche sur mes longs cheveux blonds ah ok longs cheveux blonds bon ne voulant pas les couper je les avais tressés de sorte qu'ils n'entraînent pas jusqu'à mes pieds là je distinguais le chemin à la sortie du jardin la forêt je retrouvais les ombres tu vois ça bon c'est fou quoi tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça puis c'est une personne qui a l'air d'être affectée par ces personnages là alors tu te demandes quel lien il ou elle enfin plutôt elle du coup à avec ouais c'est est-ce que tu te mets à dire est-ce que ce serait l'une de l'histoire d'avant de l'époque des deux sœurs tout ça qui verrait bon bref je vais arrêter de théoriser parce que ça va vraiment loin mais ouais ça marche en tout cas ça marche ce que t'as fait ça dure deux pages l'épilogue mais ça te fait ça t'en ferait écrire un bouquin quoi pour essayer de deviner ce qui se passe ok et ben pour moi on va sortir un petit peu et on va on va ouvrir pour terminer et moi mais ma mes dernières questions euh se porterait sur ben est-ce que tu pour la suite en fait déjà est-ce que pour toi déjà tout est prévu tout est écrit tout est imaginé tout est pensé tout est prêt et euh comment bah du coup euh là il y a quelques jours j'ai envoyé euh le tome 2 partie 1 alors oui alors s'il faut savoir alors attention attention il y a deux tomes ouais je suis catégorique là dessus ils sont deux c'est juste que le deuxième a été séparé en deux parties parce qu'il était trop gros d'accord mais il n'y aura que deux tomes mais c'est le même tome j'insiste sur ce point parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais mais du coup c'est une trilogie non non d'accord il y a deux tomes c'est tout donc il n'y aura que deux tomes c'est juste que le deuxième est très gros ok c'est comme il y a sept films Harry Potter enfin il y a sept parties de Harry Potter mais c'est juste que la dernière partie elle est en deux parties c'est ça voilà c'est tout à fait ça ok d'accord très bien mais tout est écrit tout est écrit donc j'ai envoyé j'ai envoyé la première partie à mon éditrice il y a quelques jours et comment donc ça ça va passer par sa correction déjà c'est c'est du coup une version que j'ai envoyée que j'ai corrigée du coup avec l'aide de bêta lectrice de super bêta lectrice qui comment donc pour les pour les néophytes une bêta lectrice alors c'est pas une lectrice qui est bête tout une non son non c'est quelqu'un qui du coup lit le livre qui a déjà été éventuellement souvent on corrige quand même l'auteur repasse sur le livre et ne donne pas ce qu'il a écrit directement non on fait des corrections on repasse et donc moi j'ai que des bêta lectrices donc du coup je dis bêta lectrices les bêta lecteurs du coup vont passer sur le livre donner leurs impressions au fil de la lecture te dire bah là par exemple t'as t'as mis une répétition ou là éventuellement faudrait reformuler cette phrase on comprend pas très bien ou alors là tu as dit plus haut qu'il tournait à droite alors que là il tourne à gauche des choses comme ça des petites choses ou alors te relever les petites choses ou alors les grosses incohérences éventuellement généralement moi y'en a pas c'est toujours ma hantise mais généralement y'en a pas si c'est ta hantise c'est que tu lui fais attention c'est pour ça qu'il y en a pas toujours toujours mais et voilà et donc ce sont elles vont t'aider donc à lisser le bouquin à le polir telle une pierre précieuse et donc ensuite bah j'ai envoyé à mon éditrice pour qu'elle bah déjà voit si la suite lui convient et puis bah elle va elle va me le redonner donc pour que je travaille en gros si éventuellement il y a par exemple des chapitres à supprimer ou au contraire à allonger ou à couper éventuellement des choses comme ça et comment et ensuite on va faire des corrections plus physiques on va dire c'est à dire que ça va être l'orthographe des tournures de phrases ce genre de choses des répétitions donc beaucoup plus basiques ensuite il va y avoir une correctrice et ensuite ça va refaire l'éditrice pour le BAT c'est à dire le bon à tirer donc l'exemplaire fini qu'on va envoyer pour l'imprimerie d'accord et donc après ce sera fini mais j'ai tout écrit parce que généralement bah s'il y a des jeunes auteurs qui nous écoutent ça peut les lever comment généralement les éditeurs sont plus rassurés quand la série est finie c'est vrai quand l'auteur a une série finie c'est vrai donc moi je sais que je n'avais prévu d'envoyer à adapter que quand au moins la partie 1 de marqué serait rédigée donc j'ai fait la partie 1 de marqué assez vite encore et ensuite en attendant la réponse des éditeurs j'étais toujours en train d'écrire et donc pareil j'ai peaufiné fait la partie 2 et j'étais en train d'écrire à la fin de la partie 2 quand j'ai reçu la réponse de Sharon Kennedy donc c'était un timing parfait j'ai terminé tranquillement la partie 2 et puis je me suis lancée dans les corrections d'adapter du coup j'étais totalement sereine parce que la saga était entièrement prête tout ce que j'avais à faire éventuellement c'était m'amuser aussi en même temps que les corrections à écrire des spin-offs fait plus génial génial et puis c'est rassurant même pour moi aussi pour le lecteur de se dire qu'il y a une fin déjà de fait de prévu des petits indices sur la suite déjà sur peut-être le titre du tome 2 alors ça si tu ne veux pas le donner c'est tout en honneur mais tu donnes les indices que tu veux ou tu n'en donnes pas alors donc du coup oui effectivement attendez-vous à ce que ce soit différent parce que du coup donc déjà vous allez être accueillis par trois voix donc j'ai dit qui c'était du coup oui qui va être bon éventuellement s'il y en a qui ne veulent pas se spoiler ils ne sauront pas du coup qui c'est exactement mais donc il y a trois voix et donc trois jeunes filles qui vont décrire leur histoire en jeu on va changer aussi de point de vue on ne sera plus en point de vue interne-externe et on va avoir donc les trois filles qui vont raconter leur histoire et qui vont raconter la suite tout ça il va se passer plein de choses plein plein de choses je sais que le comment marqué c'est je pense que adapté j'ai beaucoup aimé l'écrire mais marqué ça a vraiment été le fun de l'écrire c'est à dire que c'était je me suis éclatée vraiment à l'écrire surtout que les points de vue en jeu j'adore ça franchement au départ j'étais très réticente mais en fait c'est quand tu es compréhensif et que du coup tu as la voix du personnage et toi tu t'occupes de retranscrire et c'est génial donc j'ai vraiment adoré et donc du coup je vais éventuellement vous dévoiler le titre donc le titre du tome 2 c'est marqué mais tu nous as déjà laissé des indices vu que tu l'as déjà dit parce que tu as dit que tu avais adoré écrire marqué donc en fait tu l'avais déjà dit ah oui voilà c'est ça non non mais j'ai décelé mais c'est possible qu'on ne l'ait pas décelé mais effectivement marqué ok pas mal ça reste dans le même tu vois thème de titre que adapté ça donne envie et puis tu vois quand tu dis que tu as pris du plaisir et tout ça ne peut que donner envie de vouloir le lire parce qu'on sait que si tu y as pris du plaisir on en prendra tout autant j'espère oui mais j'en doute pas ok bah très bien il y a une chose aussi ah oui je l'ai demandé au début mais tiens on va finir par ça on s'écarte un peu de l'histoire mais c'est plutôt de l'histoire de la confection de ton bouquin mais j'ai été regarder tu sais j'ai tapé le cycle d'Astrolis tu sais sur internet j'ai regardé un petit peu où est-ce que tu étais référencé etc et à plusieurs reprises je suis tombé sur des couvertures différentes voire même il y a une couverture à un moment où tu vois une espèce de tu vois des espèces de planètes c'est coupé en deux tu dois certainement voir ce que c'est c'est coupé en deux tu vois des planètes et puis à un moment tu vois une espèce de gros pont etc avec une personne qui est dessus en premier plan et je l'ai trouvé super belle cette deuxième couverture là et après j'en ai vu qu'il y en avait une autre mais je crois que tu nous en avais parlé sur Takodana comme quoi tu trouvais ça n'importe quoi c'est la tête d'un personnage masculin je crois tu trouvais ça un peu aberrant il me semblait mais justement j'aimerais bien savoir un peu plus là dessus pourquoi est-ce qu'il y en a plusieurs est-ce qu'il y en a que t'as cautionné d'autres que t'as pas cautionné que t'as hésité dis-moi alors c'est vrai que là sur les couvertures ça a été un peu particulier parce qu'en fait notre éditrice a décidé d'essayer une nouvelle campagne marketing et du coup qui impliquait en fait de changer les couvertures et donc pour le numérique et donc il n'y a pas de couvertures imprimées qui sont différentes en livre papier c'est toujours la couverture celle que tu as du coup et celle que tu as très certainement montré au début et les autres couvertures donc c'est des couvertures numériques et en fait ça change le référencement et comme ça comme c'est une nouvelle couverture ça attire l'œil et du coup comment les gens vont aller le voir en pensant que c'est un nouveau livre et peut-être qu'ils étaient passés à côté la première fois et que cette fois ils vont y et donc la première couverture oui effectivement j'étais un peu circonspect devant parce qu'effectivement c'était un homme avec des yeux violets et j'étais là en mode mais j'ai pas compris pourquoi ça n'a rien à voir en plus c'était personne et puis en plus je me disais mais pourquoi c'est bizarre et ensuite la deuxième couverture oui je l'ai vue et oui effectivement ça peut un peu plus faire référence mais ça me faisait penser surtout à de la fantaisie moi donc je t'avoue que on parle bien de la version numérique là où tu vois c'est détaché en deux tu vois des planètes tu vois des machins et bien celle-ci alors je te dis pas que celle que j'ai là et celle qui est à l'écran elle est pas bonne pas du tout mais l'autre aussi m'attirerait tout autant tu vois alors oui comme tu dis ouais ça peut peut-être faire plus fantaisie etc mais là pour le coup surtout après l'avoir lu voir cette couverture là j'ai l'impression de voir Astrolis tu vois un peu cette magnificence ce monde ce nouveau monde et tout ça et limite ça donne envie tu vois ça donnerait même envie d'avoir un deuxième exemplaire du tome 1 juste avec une couverture différente je te dis juste de mon point de vue ce qui m'embête un petit peu c'est que effectivement ça fait très fantaisie mais ce qui me fait un peu peur c'est qu'en fait je sais qu'une des critiques qui n'en est pas vraiment une du coup qui est plutôt une déception qui était à prévoir parce qu'on m'avait déjà fait la remarque sur le forum que comment cette couverture elle fait vachement aventure aussi découverte et le souci c'est que toi qui as lu le livre tu sais que c'est pas du tout ça c'est beaucoup plus des intrigues politiques on découvre certes le monde mais pas énormément on voyage pas beaucoup on ne voit pas beaucoup à quoi ressemblent les autres royaumes c'est tout juste si on sait du coup comment bah du coup quelle est leur fonction parce que du coup chaque royaume a une fonction pour aider le royaume à fonctionner et donc c'est vrai que j'ai peur que du coup les lecteurs numériques en voyant cette couverture se disent ah ouais bah ça va être un roman d'aventure dans un nouveau monde c'est vrai et le résumé peut aussi dire que bah oui il y a un nouveau monde et que du coup on se jette dessus en mode ça va être un roman d'aventure l'ennui c'est que pas du tout et je sais qu'il y a certains qui ont été notamment des fans de science fiction qui ont lu mon livre c'est pour ça que j'ai ôté l'étiquette fan fiction et qu'on m'a mis en dystopie ce qui me convient bien mieux parce que justement on me disait bah oui mais t'es pas du tout dans la découverte pas du tout dans le truc nouveau monde j'ai dit mais oui mais c'est pas le but en fait alors oui il y a un nouveau monde oui il y a des choses à découvrir et j'en fais découvrir quelques-unes tout de même parce que j'allais pas les laisser au palais tout le temps mais c'est pas le but premier et c'est vrai qu'avec cette couverture j'ai un peu peur que du coup les lecteurs soient déçus justement parce qu'ils s'attendaient justement à tous grandiose à tout ce quelqu'un qui part à l'aventure dans le nouveau monde un peu tout seul un peu à la découverte voir ce qui se passe et tout et du coup il va avoir surtout des intrigues politiques qui peut éventuellement décevoir donc c'est vrai que c'est ça qui me fait un peu peur mais après je laisse les lecteurs se juger éventuellement s'ils lisent et que finalement leurs attentes sont déçues mais que ça leur plaît bah ça sera quand même bien exactement mais oui t'as raison en fait de bien vouloir recentrer parce que oui parce que ça c'est le piège aussi les attentes le fait de rien que de coller une étiquette et de se dire ah c'est ça qu'on va découvrir et d'être déçu alors qu'en fait il vaudrait mieux ne pas coller l'étiquette et puis tout simplement y aller comme ça rentrer dedans sachant que moi je connais pas trop l'étiquette en fait moi je suis rentré dans ton livre sans m'attendre à rien au départ donc en fait moi je pouvais pas être déçu du point de vue de mes attentes vu que j'en avais pas mais en parlant de découvrir un nouveau monde etc je n'ai sans cesse pensé quand tu décrivais certains passages donc d'Astrolis etc un livre que malheureusement j'ai pas lu dans son entièreté quand j'étais au lycée je crois parce que bon si tu me connais j'ai jamais été un énorme lecteur mais c'était un livre qui nous était plus ou moins imposé qui s'appelait l'utopie de Thomas More tu connais ? ça me dit quelque chose oui parce qu'il me semble que c'est j'ai pas bien entendu l'auteur est-ce que tu veux bien lire ? Thomas More c'est ça oui oui c'est lui ça a été le premier à écrire une utopie alors je n'ai pas été lire son livre du coup parce que j'ai pas forcément eu le temps et que j'ai pas forcément réussi à le trouver mais oui on en avait parlé aussi en cours et ça m'avait intéressé je me suis dit bah tiens si un jour je le chope faudrait bien que j'aille le voir aussi mais lui il dit tout autre chose de ce que je dis il dit que l'utopie ne peut pas marcher à moins de devenir monstrueuse alors là je sais plus je sais plus mais tout ce que je me souviens c'est des quelques pages que j'avais lues et des pages de description de son utopie et à quel point il allait dans les moindres détails pour montrer à quel point le monde qui nous décrivait était vraiment utopique et que tout était parfait tout était pré-calculé et tout ça m'intéresserait d'ailleurs de le lire maintenant aujourd'hui plutôt que quand j'avais mon âge avant au lycée mais ouais je sais pas ça m'est resté tu vois c'est un peu comme l'histoire du bon bras main que j'ai parlé dans ma dernière vidéo psycho c'est des oeuvres qui me sont je sais pas restées en tête parce que ça et puis là j'ai pas pu m'empêcher d'y repenser quand j'ai lu ton bouquin mais bref ouais et bah écoute ça va faire 3h qu'on est qu'on est ensemble donc je te remercie d'avoir pris tout ce temps pour pour m'en pour m'en parler sache que ça a été très enrichissant pour moi autant de lire le bouquin que de d'échanger avec toi après dessus parce que c'est c'est rare de pouvoir avoir l'avis de quelqu'un qui a conçu un bouquin alors j'ai sauté sur l'occasion j'en ai j'en ai profité donc voilà en tout cas sache que de mon point de vue c'était c'était génial et puis bah après je sais pas si de ton côté t'as un petit dernier mot avant de terminer quelque chose que j'aurais oublié quelque chose que tu veux préciser ou n'importe quoi et puis après on pourra se laisser je voulais surtout je voulais surtout vraiment te te remercier parce que c'était très sympathique de venir ici et du coup d'en discuter avec toi d'en discuter avec un lecteur parce que c'est aussi on dit que c'est souvent enrichissant pour un lecteur de parler avec l'auteur mais l'inverse c'est tout aussi vrai on adore aussi parler avec vous savoir ce que vous en avez pensé quels détails vous ont plus touché quels personnages vous avez préféré je sais que c'est une question une de mes questions préférées dans les questionnaires de bêta lecture quel personnage vous avez préféré toujours mais bah tu vois que de mon côté je t'ai pas mal parlé de Julia et d'Enix en particulier Enix donc t'as un bon indice mais ouais donc je suis vraiment très contente d'avoir fait aussi cette expérience et donc je t'en remercie et bah y'a pas de problème tu sais que c'est partagé en tout cas et et puis bah voilà je pense qu'on a on a bien fait le tour même si en fait on aurait pu tu vois tu sais comme tu m'as demandé au début si j'avais mis des annotations tout ça s'il y avait des moments précis je pense que si on aurait vraiment débattu sur des moments encore plus précis il y aurait encore oula des heures et des heures en parler de toute façon ça ça c'est clair à net mais je trouve que il y avait même des points que j'avais pas du tout pensé au départ mais du coup on est passé dessus et bah pour moi ça me paraît ultra complet en tout cas et bah moi je te souhaite vraiment ben le meilleur épanouissement possible là dedans et par rapport au au tome 2 que ce soit que ce soit tout autant bordé de bonnes nouvelles que pour le premier tu vois que tout se passe bien tu vois comme sur des roulettes que t'es pas d'embûches ou du moins le moins possible parce qu'on peut jamais empêcher des moindres petites embûches de s'immiscer par ci par là mais qu'en tout cas tu vois qu'il y a une bonne une bonne étoile tu vois au dessus de ton bouquin parce que tu le tu le mérites autant par la passion que tu y mets dedans et bah aussi de par tout le tout le talent que tu as pour l'écrire et puis aussi grâce à tous les retours que t'as pu avoir qui sont pour la plupart d'après ce que tu me dis positifs donc voilà il y a une bonne étoile il y a une bonne onde autour et je te souhaite de la conserver et puis et puis voilà aussi je souhaite à toutes les personnes qui ont été intéressées par ce podcast là et bah si elles y ont été au moins un tant soit peu intéressées par ce qu'on en a dit et bah qu'elles s'intéressent à ton bouquin il y a tout dans la description et qu'elles puissent découvrir ce monde ton monde à travers à travers le cycle d'Astrolis tome 1 adapté et au tome 2 qui viendra qui viendra qui viendra quand d'ailleurs ah ah il viendra alors je suis très contente parce qu'il viendra en novembre et ce sera pour l'anniversaire de Rayla donc c'est super ah bah génial bon et bah vivement en novembre alors allez c'est ça je vous avais pas trop patienté c'est ça ouais ouais merci bon et bah sur ce je te remercie encore une fois et puis je remercie aussi à toutes les personnes qui nous auront suivi et puis je vous souhaite une bonne aventure si jamais vous aventurez dans le livre et puis pour 3 heures pile de podcast je vous souhaite de bien retourner à vos occupations salut Mathie Madiel et ciao à tous salut